Bah en vrai peut-être que la nuit on pourrait revenir ici hein Tu m'autorises à revenir ici la nuit mon ref ? Tu m'autorises ou pas ? Bah j'espère quand même que tu m'autorises Tu m'autorises pas mec ? Ah mais vraiment attends je suis dans le regret de devoir t'exploser hein Jamais vraiment C'est incroyable quand même Salut tu spurs bien Aujourd'hui on se retrouve sur le quatrième épisode de Hogwarts Legacy Bah ça fait plaisir parce qu'aujourd'hui bon Y'a des innocents qui vont die Je suis désolé de le dire Mais bon c'est pas des spoils T'as l'histoire non rien à voir Regarde alors est-ce que ça va marcher ? Ça va marcher Regarde on voit la vie de l'autre goc en haut C'est pas normal ça C'est vraiment très bizarre Est-ce qu'on irait pas Le tuer mes skins Pourquoi j'ai fait ça ? Non mais vous inquiétez pas Les gens ne meurent pas vraiment dans le jeu les reyes Vraiment vraiment Mais pourquoi il a encore une barre de vie là ? Ah ! Il est là-bas qu'est-ce qu'il fout là ? Vous inquiétez pas il est vivant Il est vivant les reyes Vous inquiétez pas on va lui parler tout à l'heure Mais Enfin bref on va aller dans le tombeau On va aller dans le tombeau les reyes Et cette fois on va buter des méchants Tu vois parce que là c'était un innocent Notamment Bon voilà c'était le truc dont je vous avais parlé la dernière fois Pour ceux qui se demandent Si vous débarquez sur la chaîne Vous découvrez la chaîne comme ça Vous allez être perdu C'est un mode les reyes Bien sûr c'est un mode C'est pas comme ça dans le jeu On est pas censé tabasser des innocents Mais bon c'est marrant Tu vois ce que je veux dire Et encore là on a pas essayé avec les élèves Ni les profs Mais sachez que c'est possible Voilà on peut même transformer les gens en compagnons Est-ce verroyado ? Peut-être il faut passer de l'autre cotado ? Des papillons Étranges Papillon ! Papillon ! C'est quoi ça ? Je pense qu'il faut que je le chope Je lui ai dit mon ref S'il te plaît viens par là Non c'est pas ça D'accord Qu'est-ce qu'on doit faire là ? Je sais qu'il y en a un que je dois ramener en fait Est-ce que si j'utilise de la lumière il va venir ? Il aime la lumière non ? C'est bizarre mais là déjà j'ai un papillon avec moi Ah attends attends Pourquoi je l'ai chopé ? Remets-le ici frérot Voilà ok Bah là il faut que je remets de la lumière c'est ça ? Ah là tu viens Ok bah c'est juste un peu des connaissances générales ma foi Ça veut dire Faut savoir que les papillons, les moustiques tout ça ils aiment la lumière Je raconte la merde Non mais c'est vrai généralement Ils aiment la lumière généralement Ah la barbe de Merlin Toi aussi tu vas t'y mettre frérot Hamid Hamid quand même Oh la barbe de Merlin Laisse-la tranquille frérot Ça ne peut pas être le tombeau de la sorcière Je dois sûrement aller plus loin Effectivement déjà Il y a encore des bails de papillons Ah il y en a un là Il est trop mignon Lumos Tu viens mon ref Voilà Il y en a un autre ici Mais c'est trop satisfaisant cette histoire de papillons là Ok et ça là Je dois l'exploser Laisse-moi deviner Faut l'exploser Non Bombarda C'est ça qu'il faut Si t'as pas Bombarda tu passes pas ici mon ref Allez Un petit papillon livré A domicile J'aime bien ce satisfaisant Mais on va se battre contre la sorcière là Ou J'ai l'impression que je suis pas seul ici Ouais moi non plus Parce que c'est bizarre Ah d'accord Mais normalement quand on dit le tombeau Ça veut dire qu'elle est morte Mais peut-être il y a des gens qui sont vivants Ah donc ils aiment pas les sortes à la flamme J'ai capté Est-ce que S'ils viennent dans la lumière Ça va les Non ça va rien leur faire Alors les refs Attends je vais les maudire Tu vas être maudit ma gueule Normalement ça Ça lui fait des dégâts frérot Toi aussi Non mais je voulais pas lui remettre à lui frérot Qu'est-ce que tu crois faire frérot What do you think you are doing Bon vas-y Normalement si j'en bute un Ça bute l'autre aussi non Mais il est censé mourir Mais attends c'est un truc de fou Ah vu qu'ils sont déjà morts Oh c'est trop bien fait Vu qu'ils sont déjà morts Il est immunisé Mais quoi ? Ah non mais en fait Il n'y a que les trucs T'as la flamme Qui marchent sur eux quoi Tu dis pas de bêtises Eh ça m'a l'air d'être ça Ouais 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 Ah t'as beau faire des sortes De fous malades sur eux En fait Ce qui va marcher C'est bombarder leur mère Et utiliser les trucs là De Incendio par exemple Incendio Ou une connerie comme ça Tu vois Mais moi j'aime bien bombarde Je sais pas C'est extrêmement puissant Très satisfaisant de jouer Avec bombarder Il est parti où lui ? J'ai cru qu'il est sorti de la map carrément Ouais je t'ai encore envie Mais c'est pas possible Voilà Non mais lui attends Mais c'est pas possible D'avoir une vie comme ça Wesh Les inferi Vraiment Les inferi Ils étaient on fire Alors mon ref Où est-ce qu'on va mettre les autres ? Ça va être là Très sympa Mais ça ce truc au milieu C'est quoi ? On dirait un papillon planté Dans le sol Si j'arrivais à l'alimenter Ça devrait pouvoir tourner Mais il y a un truc ici Là c'est quoi ça ? Ah bah justement C'est pour l'alimenter Et pour qu'ensuite on monte Mais le problème C'est qu'il y a un papillon là-bas Comment tu veux l'alimenter Mon ref Il y a un symbole de papillon là-dessus Le même que sur la porte Ah c'est là que je dois les déposer en fait Ah d'accord Tu veux les alimenter avec des papillons D'accord Il en faudrait un autre encore C'est ça ? Voilà il y en a un de chaque côté maintenant Qu'est-ce qu'on fait ? Je dois le faire tourner ce bail Flipendo Ça va marcher ça ? Ah bah oui ça marche Ok Bah ça suffit Est-ce que c'est génial ou pas ? Ouais je pense Lumos Tu viens mon ref Et maintenant On va déposer ça ici Et voilà Non c'est des petites énigmes Très très tranquille J'aime bien J'appelle pas ça des énigmes Des quoi ? Des petits casse-têtes ? Ça fait une vibration Je l'ai senti dans mon fiac C'est une énergie ça Ok bon Elle est où là la meuf ? Qu'est-ce qu'il pend ? Ça n'a pas l'air de bien tenir Qu'est-ce qu'il pend ? Elle est verrouillée de l'autre côté Peter Pan Je vais descendre J'ai pas le choix Bah si t'as le choix déjà de passer par là non ? Bombardard Bombardard Je crois qu'il n'y a rien de spécial ici en fait C'est juste pour fouiller des trucs hein Bon bah on va descendre hein Allez Il a plongé en fait Ah j'ai bien kiffé ça par contre Non tout ce qui est en relation avec l'eau effectivement J'aime bien Alors mon ref Il y a encore des inféries là ou c'est comment ? Alors se m'a deviné Il faut tirer ça Voilà Non mais en fait j'ai remarqué que j'étais un peu génial Un peu trop génial même On a tiré un truc mais ça a fait quoi là ? Attends Si je le repoussais Ah bah en fait ça m'a juste ouvert Ah mais attends Juste tout ça Juste pour ouvrir la porte Mais pour quoi faire mon ami ? Ah mais j'avais pas vu de l'autre côté en fait Ah moi j'avais fait le tour Mais il y a un truc ici et là Montre-moi Intéressant Oh non encore eux là Bah écoute on va les bombarder On va les bombarder comme à notre habitude J'ai envie de dire Parce que ça a l'air d'être très 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 efficace J'adore balancer des trucs sur leur gueule Attends est-ce que je peux les transformer ou pas ? Parce que ça Ah voilà C'est explosif en plus ça Magnifique D'ailleurs là j'ai regardé Deux trois films Harry Potter entre temps C'est vrai c'est la vérité Et je peux vous dire que tu vois le petit logo que ça fait là Par rapport à ce sort là Et bah en fait J'ai capté que c'était le rat Le rat de Ron A un moment donné ils font ce sort sur lui là Le sort qui s'appelle Le sort de transformation tout simplement A un moment donné il se transforme en tasse Poilue comme ça Avec des poils de rat Et une queue Ouais c'est un peu dégueulasse Mais c'est la vérité Et voilà ouais je suis fier Ouais je peux dire qu'effectivement J'ai regardé J'ai regardé quelques films Harry Potter Ouais c'est vrai Est-ce que j'apprécie un peu mieux le jeu A cause de ça Bah je sais pas parce que j'ai pas encore Toutes les rêves Mais c'est déjà plus plaisant Je sais que par exemple Dans la salle La grande salle normalement Si j'avais maté le toit J'aurais vu le ciel Je savais pas ça Bon vous mourrez ou pas les kheïs ? Parce que là quand même C'est fini ? Ah voilà Allez tu vas là non ? Hop là Ça c'est pas mal Alors c'est où la plateforme ? Where is la plateforme ? Is here ? Non ? Voilà Ça c'est du casse-tête les kheïs Ah bah apparemment pas tant que ça Continue ! Ah il fallait continuer de le faire tourner Ok Oh mais il y a un truc ici là C'est compliqué Là aussi Ça me semble encore plus complexe Ouais c'est un peu complexe Mais t'inquiète I think qu'on pourrait y arriver Oh il y a des escaliers qui mènent vers en bas là Ouais bah écoutez j'aime bien explorer des tombeaux En journée ou même quand Ah attends fais tomber ça Fais tomber ça Allez 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 Ah non pas moi Eh merde Comment je suis fait à voir ? C'est dégueulasse Est-ce que ça marche si je fais un autre sort entre temps ? Ça veut dire si je fais Si je fais ça là Non mais reviens petit papillon Ça m'énerve Ah mais attends c'est une dinguerie Non mais c'est vraiment cruel de faire ça par contre Regarde il y a ça aussi qui bouge Quel intérêt ? Ah tu peux mettre les papillons dessus Bah oui Oh Pardon C'est pas si compliqué que ça au final Moi je suis là Ouais c'est compliqué Très compliqué Voilà tu le mets ici Oh je l'ai planté sur le bout C'est dégueulasse Qui fait ça ? Qui fait ça ma parole ? Voilà puisqu'on est des gens intelligents T'as capté on utilise un peu Voilà viens 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 ma gueule Viens Hop là il manque que celui-là Comment on fait pour le choper ? Tu viens ou pas mon reflite ? Oh oh Non Voilà ça va être chaud Je sais pas comment faire là Ah mais il y en a un autre là Hein ? Mais d'où il est venu lui ? Hein ? Il y en avait un autre ici ? Ah bah j'avais pas vu Bah finalement ça passe Tu aurais fait un papillon ici ? Je savais pas Bah écoute tant mieux La sépulture de la sorcière Lodgok a dit que le home Se trouvait dans son sarcophage C'est quoi ce bordel ? Un serpent cendre mort Tes collègues ont dû partir avec le home Hein ? Lodgok ne va pas être content Ouais ? Je dois montrer ça à Lodgok Mais Lodgok il est mort frérot Non ? On rigole Oh là là Imagine il est encore par terre là Par contre j'aurais peur Parce que je me dis que j'ai cassé le jeu non ? Si il faut absolument parler à Lodgok Et Lodgok il est passé de l'autre côté Bon alors Logique Non t'as vu il est là Lodgok Il est là Regardez on fait même l'expérience T'es main Non parce que ça se voit Tu me fais pas confiance Voilà Soit disant Soit disant Il est mort le frérot Tu vois ce que je veux dire ? Même si je l'enchaîne encore Avec des bombardades Et je sais pas quoi Regarde on va lui parler tranquille Lodgok Le sarcophage avait été pillé Je n'ai pas trouvé de home Juste un serpent cendre mort Mince Ils nous ont devancé Nous devons empêcher Rockwood De s'en servir Pour s'attirer les faveurs de Ranrock J'ai repéré l'un de leurs camps pas loin Mais il vous faudra y aller sans moi Je suis trop vieux pour me battre Parce que t'es mort surtout non ? C'est pour ça Tu vas dire très bien J'y vais tout de suite Bien Ne perdons pas plus de temps Vous devez récupérer ce home Avant Rockwood Si vous voulez avoir Ne serait-ce qu'une chance De négocier avec Ranrock J'ai envie de dire Récupérer ce home studio Home studio C'est là où on fait les vidéos Tout ça C'est drôle Arrête frère J'ai aussi installé un mode Qui permet Déjà regardez Je vais vous montrer Déjà là On peut vraiment monter Très haut Genre tellement haut Dans les nuages Et tout ça Je te jure c'est vrai Parce que normalement Il y a une limite Qu'on atteint assez Mais vraiment assez rapidement Tu vois ce que je veux dire Mais là non pas vraiment Tu vois Et là on est déjà Ah bah voilà On est déjà pas censé voir ça Tu vois ce que je veux dire Mais c'est ouf Je trouve pas ça C'est ouf non Je sais pas moi J'aurais voulu me balader Beaucoup plus que ça Tu vois Bref là on est Après au large Je pense On va pouvoir se poser On va même pouvoir J'allais dire Se lever Se soulever Ouais mais par contre Je pense que Pour pouvoir se soulever Il va falloir Je sais pas Il me semble Enlever la mini carte Ou un truc comme ça Ouais c'est des fois Des trucs bizarres T'es à les modes C'est comme ça Tu vois mais bref Pour l'instant regarde Je te montre un peu Qu'on se balade Et tout C'est pas mal C'est quoi tout ça Attends Ne me dis pas Que c'est le Hagar J'ai toujours Je crois que c'est celui Qui était méchant Avec les bêtes Je suis pas sûr Mais bref En tout cas Ils font de la merde Ok du coup Pour se soulever Là tu vois C'est plus possible Mais en allant Gentiment dans les options Donc du coup Si je dis pas de bêtises Voilà Ah c'est trop cool Par contre voilà J'ai testé Et c'est pas possible Dans le château Non dans le château It's not possible You cannot fly Bon en même temps Ça serait vraiment le bordel Si tu pouvais voler Également dans le château Enfin je veux dire Après le jeu Il dit Frérot c'est quoi ça là C'est très sympathique Bon le framerate Il est pas très élevé Tu vois Après au là Je sais pas pourquoi Peut-être qu'il y a Beaucoup plus de détails Peut-être qu'il y a Plus de chats Ouais c'est les chats A mon avis Trop de chats Bah alors petit chaton Ça va ou quoi Eh j'ai pas essayé De tuer des gens À part l'autre goc M'skin On va essayer de tuer des gens Y'a qui là Que je pourrais agresser Attends Lui là il a l'air d'être Un peu seul Ah merde Ça ne marche point Peut-être qu'il faut que ce soit Des vrais joueurs Ou des Enfin pas des vrais joueurs Peut-être qu'il faut que ça soit Des élèves Ou des trucs comme ça Des gens à qui tu peux parler Normalement Alors Normalement ça devrait marcher ici C'est qui lui Salut mon ref Ah non ça marche pas Je pense qu'il faut que ce soit Des interlocuteurs Non Les Nora Ah voilà Elle n'est Nora Je peux la buter M'skin Oh non Ouais je pense que c'est que des persos À qui tu peux parler normalement Oh non Je suis désolé que ça t'en fait quoi I am very sorry that it's falling on you Voilà C'est un peu triste quand même Mais t'inquiète Elle n'est pas vraiment morte Encore une fois Il faut que je le précise Mais ça choque personne C'est ça qui me choque C'est que ça choque personne Vous vous rendez compte de la catastrophe Que ça signifie Ça veut dire Ça veut dire Professeur Fig On peut le tuer La professeure Weasley aussi Attends peut-être la La bibliothécaire Oh attends attends Je te jure J'ai envie de tester de l'éclater La bibliothécaire Salut Elle est où Enfin bref Peut-être si on retombe Sur un professeur ou quoi Bon je vais essayer quoi Putain depuis tout à l'heure Elle est mort Parce qu'il n'a C'est un truc de fou Tout le monde est parti dormir Elle elle est restée dormir Mais autrement quoi C'est une catastrophe ce mode Vraiment Non mais je trouve que c'est pas si mal Elle je peux l'éclater Oh Apparemment ça a pas marché Qu'est-ce que c'est que cette tenue Qu'est-ce que c'est que cette tenue T'as parlé mal de ma tenue meuf Allez hop là dégage Eh mais c'est incroyable Donc en finale Ça marche pas sur Reprends toi Reprends toi Elle est passée où ma parole Elle est passée où Je trouve elle est dans le toit Oh mon dieu Elle s'est envolé Je sais pas pourquoi ou comment Mais ça s'est passé sous nos yeux Attends dans la grande salle C'est sûr il va y avoir des gens quand même Dans la grande salle On fait du sale Ah bah non y'a absolument personne Par contre c'est ça le joli toit Non c'est plutôt bien reproduit Bon c'est pas vraiment le toit Moi je me suis demandé tu vois J'étais curieux de voir Je me suis dit mais attends Mais ça veut dire si dans le film c'est comme ça C'est que dans le jeu aussi c'est comme ça Ouais c'est assez bien fait Mais c'est pas comme ce que je croyais tu vois Je pensais vraiment qu'on verrait le ciel d'ici tu vois Mais bon ça serait pas pareil quoi Ça serait pas vraiment l'effet escompté quoi Mais non c'est réussi quand même Alors on est dans la salle commune des Serpentards Est-ce qu'on peut éclater des gens ici ? Euh non Mais lui peut-être Non non plus Bah je suis vraiment en train de chercher des gens à buter C'est catastrophique hein Bah c'est une tentative comme une autre j'ai envie de dire non ? Ah tu vois c'est des élèves normaux En fait il faut que ça soit des gens avec des prénoms Tu vois des gens qui à un moment donné ils ont un rôle dans le jeu Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Et apparemment si on peut pas passer ici C'est parce que c'est le dortoir des filles je crois non ? On doit pas avoir le droit de monter par là Ah ouais on peut pas hein Ouais vous avez eu de la chance pour cette fois les kheïs Mais bon la prochaine fois on sait pas hein Peut-être le mode un jour il va avoir une mise à jour Pour qu'on puisse buter n'importe qui tu vois Et là ça va être le chaos Bah là aussi je vous ai pas montré Mais il y a aussi les changements de saison qu'on peut faire Ah mais par exemple on peut changer à printemps Tu vois là par exemple c'est printemps Bon il y a pas de grande différence tu vas dire avec maintenant Mais ouais ça change un peu le sol et tout ça tu vois Bon je sais pas si on peut changer à été Été c'est pas possible j'ai l'impression Mais regarde on peut faire du coup automne Je crois c'est le truc de base du jeu Donc il y a winter Donc ça c'est l'hiver tout simplement Voilà tu peux voir Bon là il y a un peu plus de détails Hop là on se met comme ça Mais pourquoi j'ai plus de pieds ? En tout cas c'est un certain charme tu vois Je sais pas est-ce que ça fait que des fois il va y avoir de la neige ou pas du tout Je ne sais pas Attention me remarquez pas les frérots Je suis juste de passage comme ça là J'ai pas envie de vous déranger Ils me sentent ou pas ? Quand je me déplace Ah il dirait qu'ils savent pas mais en fait si 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 ils savent Mais bref en tout cas j'ai trouvé ça assez intéressant Parce qu'à la dernière fois j'avais oublié de vous le montrer Et ça change quand même l'atmosphère Et voilà Oh c'est un troll Trop bien Wow vous allez être maudit les frérots Ah ah non non pas toi frérot Attends c'est comme ça ? Voilà mon ref alors ça dit quoi ? Hop là Ça c'est des vrais bails mais lui il est très très énervé Ah qu'est-ce que tu veux faire ? Je rêve ou il voulait me choper ? On dirait qu'il voulait me choper avec sa main carrément Oh ça donne des gigas patates ça Attends mon ref Un petit peu de magie noire Oh mais je l'ai transformé en argent ? Je te jure je l'ai transformé en argent ? C'est un truc de fou Attends je veux devenir invisible Vous ne me voyez plus ? Ah bah non ça marche pas Mais qui c'est qui a fait ça sur moi ? Bah ils peuvent utiliser de la magie en scène ? Je pense pas Attends C'est moi qui a le droit de faire ça frérot ? Oh t'es devenu ma poule ! Fais gaffe toi ! Ah tu vois c'est lui qui fait des trucs là Mais ça va pas ou quoi ? Hey you have no right to do this Je suis le seul et unique Euh non merde Oh il l'a tué ? Et wesh il est vraiment puissant le frérot Je devrais me méfier de lui alors C'est ça que ça veut dire ? Un bourreau ! Ah ouais Bam dans ta face c'est ça alors Et si je te transforme mon ref ? Allez c'est bon arrête arrête avec ça Ah ouais c'est pas possible Ça c'est des mecs un peu chiants tu vois Tu peux pas les transformer si facilement que ça ma foi La magie noire ! Eh t'as vu lui aussi il l'utilise hein Attends bombarda ! Ah oui qu'est-ce t'as cru mon ref ? L'image que personne n'a vu ça Là on va récupérer des trucs importants Ah c'est ça le truc ? Des crottes de nez frérot ! Mais je m'en fous des crottes de nez ! Mais qu'est-ce qu'ils font là les pauvres poissons ? Attends je peux les transformer peut-être ? Hop là une petite citrouille Que je vais renvoyer Je vais renvoyer dans l'eau Viens 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 Voilà et je le lâche ici Comme ça il va se retransformer Regarde on va le voir devant nos yeux Il va se retransformer en poisson après Non parce que j'avais déjà fait ça avec un mouton Voilà ! On l'a sauvé ! On l'a fait passer à l'état de citrouille Attends 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 Action ! Je suis obligé de le transformer pour le déplacer tranquillement après je te jure Parce que c'est pas un objet assez gros j'ai l'impression Ah ouais ! Tu vois si tu veux sauver les gens Il faut les transformer d'abord Et ensuite il se détransforme tout simplement C'est un dingré On a sauvé deux poissons les kheye Ouais ça nous fait des hasanettes écoutes C'est sûr que ça joue sur la suite de l'histoire C'est sûr et certain Est-ce que c'est ça là ? Qu'est-ce que c'est que ce bail ? Est-ce que ça a un rapport avec le truc ou pas ? Je pense que c'est des bails comme ça Voilà ! Ah ! On me disait que c'était des bails bizarres C'est pour Rockwood ! Et ça ? Je regarderai la lueur de la vie qui t'étais Je regarderai la lueur de ta mère Y'en a marre ! Ouh ! Mais wesh attends on va se débarrasser de tout ça là quand même Quand même ! Tu es l'élève qui utilise de la magie noire Je te reconnaîtrai entre mieux Mais comment vous savez Mais les rumeurs ça circule dans la street dis-moi Ça circule énormément même j'ai envie de dire Ok ! Maintenant on va ramener tout ça au frérot Lodgok Putain mais il nous fait taffer le Lodgok hein C'est un truc de fou Putain mais en vrai ça rend trop bien l'hiver Oh my god this is so much I swear ! I like this Oh j'ai hâte que il y a un mode qui sorte pour le balai Qui aille beaucoup plus vite C'était sorti à un moment donné mais en fait c'était instable Ça marchait pas trop bien du coup le mec il l'a retiré Mais c'est vrai que si on pourrait accélérer cette vitesse de poids Alors là mon ref je ne suis pas si sûr Mon ref ! Ça c'est pour ne pas m'avoir accompagné Voilà je te maudis frérot Bah oui ! Bah oui je te maudis bien sûr ! T'es fou ou quoi ? Tu crois que tu vas pouvoir t'en tirer comme ça ? Bon d'accord let's go ! J'ai repris le home aux serpents cendres Bravo ! N'eux doute que Ranrock sera impressionné Le home brille encore plus que ce que j'avais imaginé Ses gravures Ses superbes courbes Ah il est remarquable Ses superbes courbes ? Attends il parle d'un... Je te jure on dirait il parle d'une meuf ! Oh là là vraiment ses formes Comment elle est géchard mec ! Il est fou ou quoi l'autre gok ? C'est l'autre gok ou c'est Bécoque ? Merde alors le let's play va être censuré les rêves C'est compliqué là Je veux dire on dirait un simple home frérot Ce home ne m'a pas l'air si spécial que ça Vous ne regardez que l'objet Sans vous intéresser à ce qu'il raconte Pour la plupart des gobelins Il s'agit de bien plus Vous avez rendu service au voleur en le récupérant Beaucoup de gobelins auraient tué pour l'avoir Ah et bien je vous le rends avec plaisir Merci Avec ça Ranrock devrait nous accorder sa confiance Je vais lui apporter Ca devrait le détourner de ses recherches Ses recherches ? Ce n'est qu'une intuition Vous forcez le respect mon ami J'ai bien fait de vous faire confiance C'est bizarre un peu cette histoire Nous discuterons bientôt Mieux vaut taire notre arrangement pour l'instant Beaucoup de gens auront du mal à croire que nos objectifs convergent J'ai l'impression que tu m'as utilisé ! Tu m'as utilisé mec hein c'est ça la vérité That is the truth That is the real truth Enfin bref Waouh c'est très très beau la neige J'aime bien Alors quelle est la prochaine quête ? Bonjour J'aimerais que vous passiez aux trois balais quand vous aurez un moment J'ai besoin de votre aide Ah mais c'est à côté en plus Eh c'est quoi cette trace ? Ma soeur Anne n'est pas elle même ces derniers temps Poudlard lui manque Tu avais promis de venir la voir avec moi Je compte bientôt me rendre à Feldcroft Je t'y attendrai C'est juste au sud de Poudlard Au fait J'espère que tu t'en sors bien avec le maléfice explosif C'est l'un de mes préférés Je m'en sors mais à merveille frérot Maintenant que vous avez assisté aux cours sur les créatures J'ai demandé à Chick de vous montrer comment utiliser la salle pour étudier ce sujet Veuillez le retrouver là-bas quand vous pourrez Je n'ai aucune nouvelle de mon oncle Roland depuis un certain temps Je suis morte d'inquiétude Mais tout le monde envoie des trucs Mais il y a tout le monde qui m'écrit frère Je vais tout casser Frérot attends tu peux passer Attends toi aussi Tu te rappelles du sœur Anne n'est Wesh Ça va pas ou quoi Attends doucement Je te jure j'ai reçu dix mails à la fois là Quand même doucement Alors est-ce que je peux tuer des gens ici s'il vous plaît Sûrement normalement des marchands Attends là c'est le mec qui vend les vêtements Alors comme ça on veut changer sa garde-robe Il y a tout ce qu'il faut ici Prenez votre temps Alors qu'est-ce qu'on a par là des écharpes et des trucs Mais dès que je passe chez lui c'est un peu la même chose que j'ai déjà J'ai déjà tout acheté frérot Non sauf ça j'avoue là Vous ne le regretterez pas C'est la promesse gâchiffon Oh ils sont pas mal les gants là Moi j'aime bien les gants là j'avoue Ouais ouais ça aussi c'est pas mal ça Oh oui la dernière fois c'est vrai j'étais en train de fouiller des maisons pour Pour avoir plus de trucs Vous avez l'oeil pour la mode N'hésitez pas à revenir me voir Eh mais frérot j'ai envie de te dire un truc Ton style il a tombé par terre Il est à mourir C'est incroyable d'être stylé comme toi mec Comment tu fais Tu me donnes jamais de vrais conseils T'es là tu me dis ouais regarde je vends des trucs Mais jamais il me donne des vrais conseils Et garde les meilleures astuces pour lui Et toi là tu fais quoi Qu'est-ce que c'est que ça Une demi-guise On a une demi-guise ici Ah ouais c'est vrai peut-être que la nuit ici on peut revenir Interestin Très très interesting Bah en vrai peut-être que la nuit on pourrait revenir ici Tu m'autorises à revenir ici la nuit mon ref Tu m'autorises ou pas Bah j'espère quand même que tu m'autorises Non ? Tu m'autorises pas mec ? Ah mais vraiment attends je suis dans le regret de devoir t'exploser Jamais vraiment C'est incroyable quand même Skin il ne reste plus grand chose à faire avec Il a très peu de vie là Il a vraiment pas énormément de vie Bon bah on repassera un autre jour écoute Attends c'est qui ça ? C'est une marchande ? Achetez votre gazette du sorcier La gazette du sorcier Oh là là fake news C'était un accident prétend l'éleveur de basilic Ah tu aimes bien ? Répondre des fake news toi ça se voit J'aime pas les fake news J'aime pas parce que c'est des gens qui mentent après Je pense que ça mérite Bombarda Oh mais c'est incroyable Bombarda J'ai juré c'est une dinguerie Après ils se remettent à cet endroit comme si de rien n'était Bombarda Dans l'autre sens Bon je sais pas si ça méritait la mort En vrai Bah bon écoute on s'amuse On s'amuse comme on peut Elle va se relever ? Non pas sûr qu'elle se relève Ouah elle fait des trucs bizarres elle Non mais ça se voyait Même quand elle est morte elle est pas tranquille frérot Wow Monsieur est-ce que je vous ai déjà dit J'aime pas les gens qui m'attendent comme ça sur le techo C'est quoi ça ? T'as un truc en tête ? Je te jure il a un truc en tête J'ai juré Reviens reviens Dégage au final Non Allez je te soulève Attends 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 je vais le soulever Merde il s'est remis ici Il est où ? Non 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 Eh tu fais quoi mec ? Tu fais quoi mec ? T'es fou ou quoi ? Non 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 Les vieux sont mon ref Ne fais pas ça T'es sûr ? C'est trop tard mon ref It is too late Ouah c'est incroyable en vrai Je vais le soulever Je vais l'envoyer loin Tu vas partir loin dans la vie mon ref Reviens par là Oh la 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 Mais il a grave de la vie en fait Il a so much life in him Oh j'adore J'ai juré c'est incroyable Le mec a fait le mode C'est le diable en personne Vraiment c'est le diable en personne Du coup c'est là le 3 balais Ok I'm coming here please Oh même ici je peux tuer des gens Mais c'est grave Oh non Sirona elle même Mais non mais je voulais pas faire ça Sirona Pourquoi tu m'en donnes la possibilité ? Why you do this ? Maintenant je vais t'allumer Et toi aussi je vais t'allumer C'est qui Clémentine ? Bonjour je m'appelle Clémentine I'm so sorry Clémentine But you have to die Oh putain Oh dans la forêt Oh faudra qu'on aille à la forêt C'est vrai hein We need to go to the forêt Really we have to do this Pardon Sirona Bonjour Sirona J'ai reçu votre hibou Tout va bien ? Bonjour Vous avez réussi à trouver l'autre côté Elle est dans le coin de la pièce Parce que je l'ai soulevée Je l'ai mise là-bas Oh la dingue Oui merci Nous avons pu discuter Il vous passe le bonjour Ravi de l'entendre Je me passerai des détails Sur votre conversation Et je vais m'abstenir De vous rappeler De faire attention Mais faites attention Quels que soient vos plans Je... Bien sûr Dans votre hibou Vous disiez vouloir mon aide Pour quelque chose Tout à fait J'ai pensé que vous pourriez Aller rendre un service A mon amie Dorothy Sprottel A Campola Rang-Haut Je ne crois pas connaître Madame Sprottel Elle est adorable Son défunt mari Aydan Était un ami de mon père D'ailleurs Je logeais chez Dorothy Et Aydan Les étés où je travaillais ici Comme serveuse Dans ma jeunesse Je l'ai vue quelquefois Depuis la mort d'Aydan Mais en ce moment Le pub me prend tout mon temps Et je n'ai pas pu être Aussi présente Que je l'aurais souhaité J'aimerais que vous passiez La voir Elle a sûrement besoin d'aide Pour récupérer les ingrédients Utiles à la fabrication De ses potions Wiggenweld Ouais je trouve ça pour des potions Et que vous pourriez Récupérer quelque chose Pour moi dans la foulée Une boîte remplie De vieilles lettres Attends je me demande Si c'était pas une quête secondaire Ça parce que ça m'a l'air éclaté Un peu comme objectif là Je vais essayer de passer la voir Ce serait formidable Pour moi Comme pour Dorothée Dites bonjour à Dorothée De ma part Ouais ouais Dites bonjour Hé Comment ça Ah voilà Je me disais Alors vous êtes choqués hein Vous êtes choqués madame Voilà ce qui vous arrive Quand vous essayez de m'utiliser Bah oui vous utilisez Hamid Potter Ça va pas te faire ça Ça va pas la tête Je suis jamais monté Pour voir comment ça se passe en haut Oh mais il y a encore Un autre étage Oh Ah ouais d'accord C'est intéressant Non mais vraiment C'est quoi cette quête frérot Eh mais faut que j'aille voir Chick frérot Eh on s'en fout de ces trucs là non Mais oui en vrai L'appel de l'amitié Mais qu'est-ce qu'on s'en fout en vrai De l'appel de l'amitié Regarde l'objectif il est où Il est là Et nous on a d'autres trucs On a ça à faire On a ça à ça Tu vois ce que je veux dire Les trucs jaunes c'est pour l'histoire C'est la trame principale Le reste Waouh Là on va dans une nouvelle partie de la map C'est Feldcroft Je ne sais point ce que c'est Mais je suis très curieux de découvrir Parce que c'est vrai qu'on n'a pas vu D'autres endroits À part préau l'art Les alentours de Poudlard tout simplement Et voilà Ce lieu sort tout droit d'un livre de contes Attends frérot Avant que je m'exprime J'ai pas encore vu Je sais pas Pour l'instant on dirait plus Ça sort d'un livre de contes Alors On met à automne Ça c'est automne Sinon on met à printemps Là c'est un peu mieux quand même Ouais je préfère Je préfère Même si l'hiver il a son charme But you know Alors il est haut Là on va voir Sebastien Sebastien il y aura peut-être Sa rust Qu'on va peut-être draguer Je sais pas Mais pas sûr La vue te plaît ? Non je surveille les environs Feldcroft n'est plus que l'ombre de lui-même Plus personne ne se sent en sécurité Depuis que les fidèles de Ranrock S'intéressent à ce château là-bas Le château de Rockwood Mon oncle Solomon Est un ancien aurore Mais il refuse d'enquêter Le Fekan Et été maudite par l'un d'eux N'y a rien changé Le coupable avait peut-être une baguette J'ai entendu un gobelin Appeler les sorciers Des porteurs de baguettes Les gobelins n'ont pas le droit De porter des baguettes ? Tout à fait C'est pour ça que je cherche des réponses Si je veux la soigner Je dois comprendre Ce qui lui est arrivé Anne a toujours été La plus espiègle de nous trois Et ce n'est pas rien Quand on nous connaît Omini c'est moi Peut-être qu'une visite surprise De ma part Avec un nouvel ami de Poudlard Lui remontera le moral Et fera revenir L'ancienne Anne Allez viens Je t'emmène chez mon oncle Vas-y hein Oh c'est beau C'est vraiment magnifique Waouh Bah c'est vrai que ça sort D'un livre de contes Cette histoire Nous y sommes Ma soeur doit être à l'intérieur Ok Ça m'intéresse plus qu'autre chose Mon rêve Je suis venu pour ta soeur A la base Oh la phrase de gros dégueulasse C'est une taille grise Sébastien Où est-ce que tu C'est bien Ce que j'imagine Sébastien Ça ne brisera pas Le mauvais sort C'est impossible Et plus vite Tu l'admettras Mieux ce sera Mais On n'a pas encore Tout essayé Il n'y a pas De remède Quand pourras-tu L'accepter Jamais Je ne l'accepterai Jamais Vous la mettez mal Avec vos conneries Je suis désolé Attends Désolé que tu aies dû Assister à ça J'aimerais rester seul A moment Si ça ne t'ennue pas Mais il est bizarre Ton siècle Il ne s'attendait pas A un tel dénouement En même temps Il est bête frérot Il ne sait pas s'y prendre Avec les filles Je te demande pardon Pour tout à l'heure Ces crises sont difficiles A supporter T'inquiète On va bien parler Tout va bien Anne Je ne voulais surtout Pas t'importuner Ce n'est pas le cas Vraiment Et je vais bien La douleur du mauvais sort Va et vient Souvent sans prévenir Ce n'est la faute De personne Ravi de faire Ta connaissance Tu dois être L'élève de cinquième année Dont m'a parlé Sébastien C'est bien moi Nous nous sommes rencontrés Lors de mon premier jour À Poudlard Dans la salle commune De Serpentard On va briser le sort La salle commune J'adorais faire croire Aux élèves de première année Qu'on pouvait voir Des sirènes par la fenêtre Poudlard me manque Mais Feldcroft Ne serait pas si terrible Si l'ambiance N'y était pas si lugubre Entre les gobelins Qui occupent le château Et les disputes Qui éclatent Entre mon oncle Et Sébastien Dès qu'il revient Ce n'est plus aussi tranquille Qu'avant Sébastien m'a dit Que votre oncle Était un ancien aurore Mais qu'il refusait De s'attaquer Aux fidèles de Runrock Pour être honnête Je ne m'attendais pas A ce qu'il soit aussi fâché Mon oncle est contrarié Enervé Par ce qui m'est arrivé Et par Sébastien Qui est certain De pouvoir conjurer Le mauvais sort Leurs intentions sont bonnes Je n'en doute pas Mais mon oncle a raison Ce mauvais sort Ne peut pas être conjuré Je le sens Sébastien ne peut rien faire Pour soulager ma douleur Tu pourrais peut-être L'aider à se faire une raison Après Sébastien Il déterre Il veut essayer de te sauver Peut-être que moi aussi Je peux essayer De faire travailler Mais contact Tu vois J'ai le bras long Tu vois ce que je veux dire Moi je suis un mec Voilà Je connais des gens Qui peuvent briser des sorts Tu vois ce que je veux dire Ça me connait Ça me connait C'est très bon Non mais c'est vrai En plus Sébastien Il y a fort moyen Qui nous en veulent de ouf Il va dire Ouais t'es pas un vrai ami Toi Il va commencer à nous insulter Nos mères et tout Tu vois J'ai bien peur Que cela ne dépende que de lui Et il a l'air particulièrement déterminé J'espère simplement Qu'il se rendra rapidement compte Que ses recherches Sont vouées à l'échec Je suis fatiguée Je devrais aller me reposer Merci de m'avoir rendu visite Mais franchement Ils sont trop gentils Je te fais de bonne chance Vas-y On va peut-être mettre fin A tes souffrances meuf Parce que bon J'aime pas voir des gens souffrir Ça marche pas Mais c'est pas possible Faut juste qu'elle se lève Vu que là il est assise C'est pas possible Ce garçon va finir Par me pousser à bout Ouais c'est vrai C'est vrai Je sais ce que c'est Je sais ce que c'est Vraiment Je sais ce que c'est J'ai dit Excusez-moi Monsieur Palot Oh oui Vous êtes avec Sébastien Je vous prie d'excuser mon neveu Il ne sait pas Quand s'arrêter Vous allez justement voir Anne Vous venez de la maison Comment va-t-elle ? Elle va bien Elle est allée se reposer On ne peut plus rien faire pour elle Il y a encore le sort sur lui On dirait Je te jure Tu vois pas qu'il y a des lueurs sur lui ? Il doit bien avoir quelque chose frérot C'est sûr qu'on peut la sauver Vous n'avez peut-être pas encore trouvé le bon remède On dirait Sébastien Vous pensez en savoir plus que les soigneurs de Sainte Mangouste ? Les soigneurs ne savent peut-être pas tout, monsieur Sébastien se consacre entièrement à la recherche d'un remède pour sa sœur S'il y en a un, il le trouvera Votre confiance en Sébastien n'est mal placée Anne a été maudite par un sortilège de magie noire Et les gobelins ne risquent pas de s'expliquer La seule chose à faire, c'est veiller à son confort Rester à l'écart des fidèles L'espoir peut être une bonne chose Sauf votre respect, un peu d'espoir pourrait remonter le moral d'Anne Vous pensez sûrement bien faire, mais je sais ce qui vaut mieux pour Anne Et pour Sébastien Ils sont aussi têtus que mon frère l'était Surtout Sébastien Si vous voulez vraiment l'aider, vous devez vous assurer que Sébastien fait ce qu'il doit faire Pas ce qu'il veut faire Il n'a aucune idée du mal qu'il pourrait faire s'il n'arrête pas Je peux comprendre, je peux comprendre C'est une situation quand même un peu complicada Sébastien, je pense que je dois te bastonner C'est ma sœur Oui, mais mon ref, à ce qui paraît, tu es vraiment égaré Tu n'es pas sur la bonne voie Du coup, moi je suis là pour te rappeler que c'est pas bien de faire ça C'est pas bien de faire ça Laisse ta sœur tranquille Laisse-la mourir en paix C'est pas bien T'es là, tu lui fais de faux espoirs Tu comprends ou pas ? Tu comprends ? Tu comprends ? Tu comprends ou pas ? Il faut juste que tu me dises que tu comprends Et après je vais arrêter Mais les chers, vraiment je ne vais pas arrêter S'il ne me dit pas qu'il comprend Parce que là frérot, je suis prêt à continuer longtemps Attends, je vais juste te soulever Et après je te parle Comment vas-tu Sébastien ? Tu viens d'avoir un aperçu de ce que je subis Je m'excuse pour mon oncle Il essaie de faire ce qu'il faut Il est allé trop loin Non mais après si je rentre trop dans la famille Je trouve que c'est vraiment C'est très déplacé tu vois Tu rentres dans des affaires de famille comme ça A la base ça ne nous regarde pas C'est juste notre pote Tu n'as pas commencé à rentrer Ouais mais toi tu ne devrais pas dire ça Non à la base ça ne nous regarde pas C'est la vérité Je sais qu'il est contrarié Mais il essaye simplement de faire ce qu'il pense être le mieux pour Anne Il est toujours en colère Il n'a pas cessé de l'être depuis la mort de mes parents Suite à l'agression d'Anne Ça n'a fait qu'empirer C'est comme s'il me considérait coupable Il dit que je suis bien le fils de mon père Comme s'il s'agissait d'une insulte La douleur d'Anne n'est pas seulement physique Ça l'a complètement changé Ma soeur me manque Et je vais la faire revenir C'est là-haut sur ce plateau K'Anne a été maudite Par ici C'est la dinguerie Il va m'emmener là-bas Attends si tu veux je te fais un petit raccourci Comme ça on n'y va plus rapidement Oh merde Mais là je suis en train de l'envoi Il ne va jamais pouvoir remonter l'échec Non Mais t'as vu je suis bête Quand je fais des trucs comme ça Je suis obligé de le remettre maintenant sur la route Voilà je vais le remettre sur le bon chemin Voilà c'est bon c'est bon Normalement c'est bon Oh merde Non mais en vrai il ne faut pas tout le temps faire des dingueries comme ça Parce que je te jure après le jeu il devient bizarre Viens mon ref Tu viens ? Allez c'est moi je t'y emmène maintenant Déjà avec la cinématique d'avant frérot La caméra elle était trop bizarre Non mais c'est vrai après ça m'amuse quand même Ça m'amuse quand même que des fois ça soit n'importe quoi Mais quand ça t'empêche après de jouer Bon On va devoir fouiller dans ses grasas encore longtemps Oh non Qu'est-ce qu'il fait ? Mais c'est pas vrai Mais ça va pas d'où tu viens toi déjà ? Where are you coming from ? Je te zdeh ! Oh j'adore faire ça Oh je kiffe faire ça d'une manière c'est un truc de fou Attends mon ref Mais il y en a beaucoup quand même là sur la route Sur ma route il y avait tellement de gobelins Et je les zdeh Oh j'adore Putain j'étais dégoûté la dernière fois j'avais pas trop eu l'occasion de faire ça Et là du coup ça permet de le faire d'une manière incroyable Allez hop là Il reste qui d'autre ? Attends 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 Même si je peux pas les transforme Enfin même si je peux pas Même s'il y a plus de trucs comme ça Je le fais moi même Alors mon ref ça dit quoi ? Et après je le fais exploser Trop bien Mais je vais éclater son bouclier lui c'est pas possible Oula j'ai presque plus de vie les kheils It is not cool Allez S'il te plaît se dèche Je veux que tu se dèche des gens là Lui là s'il te plaît Allez Oui Bam Bam La violence Alors qu'est-ce que je peux faire là ? Allez normalement si je tue l'un Ça tue l'autre Voilà tu vois c'est connecté Incroyable Tu vois il faut les Il faut les maudire comme ça Il faut qu'ils soient maudits les mecs Voilà Voilà et ensuite tu les buttes Ça serait bien d'en connecter plusieurs à la fois Mais vraiment t'en connectes plein Il aimerait avoir un poste confortable à Gringotts Qu'est-ce qu'il raconte ? Il aimerait avoir un poste de juste séparoie là Alors mon ref Ses fidèles ont eu ce qu'ils méritaient Je suis tout à fait d'accord C'est ici que ça s'est produit En pleine nuit on a senti de la fumée Quand on a regardé dehors Ce domaine était en flamme Avant que mon oncle et moi puissions l'arrêter Anne s'est précipité dehors Elle craignait que quelqu'un soit blessé Elle s'est retrouvée nez à nez avec une horde de gobelins Qui essayaient désespérément d'éteindre les flammes Soudain Une voix glaciale est sortie de nulle part dans la fumée Les enfants doivent être vus et non entendus Puis Un éclair aveuglant l'a frappé Ils ne lui ont même pas laissé le temps de s'enfuir Ça dégoûte Ils essayaient de cacher quelque chose Leur réaction face à une enfant en balade Semble vraiment disproportionnée Qu'essayait-il de cacher ? C'est ce que j'ai pensé Je me trompe peut-être Mais je ne peux pas m'empêcher de penser Qu'il y a quelque chose ici Qui pourrait m'aider à découvrir Qui a maudit Anne C'est peut-être le seul moyen De savoir quel type de magie l'a affecté Cela pourrait m'aider à trouver un remède Tu as peut-être raison Les fidèles sont partout Mais ils semblent passer beaucoup de temps ici Et ils cachent sûrement quelque chose Et au château de Rockwood On devrait peut-être aller jeter un oeil ? Il faut des moyens bizarres Pour casser des trucs bizarres Quand ici pour une raison précise Ils ont des tables pour tout Cherchez des indices Dans le domaine D'accord on va chercher Nous allons voir si nous tombons Sur quelque chose de bizarre C'est quoi ça ? Les fidèles de Runrock Sont toujours armés Et prêts à se battre Elles ont plein de petites armes On éclate au final Donc ça sert à quoi ? Là il y a un truc C'est quoi ça ? A qui appartenait cette maison ? Elle n'a jamais été habitée à ma connaissance On dit qu'un professeur de Poudlard a vécu ici Il y a des siècles de ça Mais c'est tout ce que je sais J'aime bien mener des petites enquêtes on va dire En plus j'étais tombé sur ça là Ici c'est un tableau en plus qui n'a pas de visage Enfin ils ont gribouillé quoi Come here man Est-ce qu'il a été abîmé par le feu la nuit où Anne a été maudite ? Possible Mais ça n'a pas l'air d'être un accident Ils essaient de cacher des trucs encore une fois mec Mais en vrai je vais peut-être dire une connerie Mais cet endroit C'est pas l'endroit avec la cinématique avec Percival Percival comment il s'appelle là ? Quand il est venu et puis il a fait un sort Et après il y a eu de la pluie ici C'est ça ou c'est pas ça ? Ça m'a l'air d'être ça un petit peu non ? J'ai pris beaucoup de temps pour tilter mais je crois Sébastien J'ai déjà vu tout ça Bah oui Cette maison, ce puits, cette vue Comment ça ? Quand ? Dans une pensine Je t'expliquerai ensuite C'est dans une pensine mon ref ! Je suis pas fou Bon des fois on prend du temps pour réaliser certaines choses Qui paraissent très normales Du coup là je peux lui parler Je peux lui dire croyant en fait Voilà ce qu'il se passe Sébastien Cette maison a vraiment appartenu à un professeur de Poudlard Il y a des centaines d'années Qui ? Comment ça ? Autre jour j'ai trouvé une pensine dans la réserve de la bibliothèque Avec un souvenir qui montrait cette maison Il y avait une petite fille La sécheresse Les gardiens m'ont aussi montré d'autres souvenirs La petite fille est devenue professeure à Poudlard Elle s'appelait Isidora Morganac Isi C'était l'un des gardiens Les gardiens ? Comme au Quidditch ? Et tu as trouvé une pensine dans la bibliothèque ? Je suis perdu Je réalise que ça fait beaucoup à digérer Je ne comprends même pas vraiment ce que tout cela signifie Et non, pas des gardiens de Quidditch On les appelle des gardiens car ils protègent des connaissances Quelles qu'elles soient Tout cela est lié au coffre de Gringotts Laisse-moi récapituler Ranrock et Rockwood en ont après toi parce que tu as trouvé quelque chose à Gringotts Où tu as atterri grâce à un port au loin Et maintenant, tu peux voir des souvenirs laissés par des gardiens ? Oui Oh, et il y a des siècles Cette maison a appartenu à un professeur de Poudlard qui était un gardien Pas un gardien de Quidditch Ouais, tu résumes bien Si je ne te connaissais pas, je serais persuadé que tu te moques de moi Dis comme ça, ça fait beaucoup à digérer, je sais Le fait est que nous avons tous les deux de bonnes raisons de fouiller cette maison Toi pour y trouver des réponses sur le sort d'âne Et moi des réponses sur les gardiens Ouais, c'est vraiment pas bête tout ça Regarde ça Quelqu'un a mis ça ici pour une raison Est-ce que ça bloque quelque chose ? Y'a qu'une seule façon de le savoir Bombardard ! Pourquoi se donner la peine de bloquer une cage d'escalier ? Il y a peut-être quelque chose qui vole des tours ici Ils se sont contentés de tout éparpiller Ils doivent chercher quelque chose de plus important Vas-y frérot, on va descendre hein Qu'est-ce qu'on... Oh, il était déjà en bas, il m'a fait flipper Je crois que c'était un fantôme, il est complètement taré Je suis là pour apprendre, mais j'aimerais me rendre utile Mon conflit interne me déchire C'est comme si la magie voulait guérir et que c'était moi qui l'en empêchait Tout espoir est-il vain ? Vais-je regretter toute ma vie ne pas avoir fait plus ? Je n'arrive pas à les regarder dans les yeux En sachant que je pourrais alléger leur fardeau J'ai vu l'homme quitter le camp aujourd'hui Celui qui me faisait penser à mon père Ce serait si mal que ça de l'aider Je pourrais avancer dans mes recherches bien sûr Mais accomplir une bonne action Ne mangerai pas de pain Alors ça mérite un peu de contexte histoire, c'est quoi là ? Je crois que ces extraits proviennent du carnet de voyage d'Isidora Oui je pense aussi J'entame ma deuxième semaine au camp Il en arrive chaque jour Les médecins moldus et même certains de nos guérisseurs font tout ce qu'ils peuvent pour eux Alors je viens d'apprendre du coup Enfin je viens de me rappeler récemment On m'attend du coup à quelques films Harry Potter Quel est moldu ? Comment ça sonne éclaté moldu ? On dirait que c'est vraiment fait exprès pour une hagra Pour que tu te sentes nul C'est un moldu C'est ceux qui ne peuvent pas manier la magie C'est les gens normaux Il y a ceux qui vont à l'école des sorciers tout simplement Bref la souffrance est palpable Ceux qui ont survécu à la peste seront à jamais marqués par leur deuil La fièvre peut baisser La peau peut guérir et cicatriser Mais la désolation perdure J'ai vu un homme qui ressemblait beaucoup à mon père perdre son fils Je n'ai pas pu le supporter J'aurais fait n'importe quoi pour l'apaiser Je commence à croire que les autres se trompent J'ai le pouvoir d'aider ces pauvres gens Cela semble aussi arbitraire de ne rien faire que de les soulager de leurs maux Ah donc en fait c'était durant la peste et tout ça Et du coup elle culpabilisait de ne pas pouvoir utiliser la magie en fait pour les guérir C'est ce qu'elle disait à Percival à l'ancienne Et du coup elle limite s'était disputée avec lui Tu vas être en mode comment ça j'utilise pas la magie T'es fou toi ou quoi ? Et bref Un extrait du journal d'Isidora Je devrais le garder Regarde ces tentacules là ou je sais pas quoi Mais hé oh Bombarda Dégage frérot ça va pas ou quoi ? Bombarda Ah fallait bombardard Je me disais Très bizarre Tu ne vas pas me croire Je peux voir la crypte Attends tu crois on va passer à travers ce truc ? J'en ai bien l'impression Mais le frérot il va être complètement paumé Je sais que ça peut paraître étrange mais En réalité Plus rien de ce que tu me dis ne me surprend Cette bonne guerre Je peux voir la crypte à travers ce mur de pierre Comme à travers une fenêtre Et ce n'est pas la première fois que ça arrive Je t'écoute Je possède une capacité rare Qui me permet de voir les traces de magie ancienne Je ne sais pas à quoi je m'attendais Mais certainement pas à ça Je savais bien que tu me cachais quelque chose De la magie ancienne ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas exactement Mais les gardiens disent qu'il s'agit d'une puissante magie Qui ne doit être maniée que par quelques privilégiés Et tu sais l'utiliser ? Je ne sais pas Mais Fig et moi pensons que Ranrock a trouvé un moyen De maîtriser la puissance de cette magie Tu es en train de me dire que les gobelins manient peut-être Une sorte de magie de sorcier ? C'est justement ce qu'on essaye de découvrir Tout ce que je sais C'est que mes capacités me permettent de voyager En passant par ces fenêtres Attends On peut se rendre directement dans la crypte à partir d'ici ? Ominis va être sidéré Tout à fait On va être choqué Mais il vaut peut-être mieux n'en parler à personne pour l'instant Même pas à Ominis Compris Passage de magie ancienne, secret et invisible Nous voilà Let's go ! Ah mais c'est vrai il va être choqué là Il va dire mais attends frérot C'est quoi ces capacités bizarrement bizarres là ? Attends mais ça veut dire il y aura des méchants méchants Ou bien ça c'est juste la crypte là où on était la dernière fois ? Je pense que c'est juste ça Pourquoi cette porte nous mène-t-elle là ? Sébastien regarde C'est trop stylé par contre Je kiffe trop les trucs comme ça Les animations là Les trucs qui se... Ça se forme là devant tes yeux Pourquoi cacher un triptyque ici ? On dirait qu'il manque quelque chose Un message Regardons ça de plus près Je crois que c'est un bout d'un livre Tu as trouvé quelque chose d'intéressant ? Un symbole runique J'ai vu les gardiens utiliser des symboles de ce genre J'ai réfléchi Un gardien vivait dans cette maison il y a plusieurs siècles Et Ranrock et ses fidèles y mènent des recherches Tu as dit que les gobelins maniaient peut-être une sorte de magie ancienne Tu penses que Anne a été maudite par cette magie ? Rien n'est certain Probable Je ne pense pas Je n'ai pas vu de traces de magie ancienne autour de ta sœur Très bien Mais cela ne signifie pas pour autant que ce n'est pas de la magie ancienne On ignore tant à ce sujet C'est vrai Le triptyque nous apportera peut-être des réponses Nous devons découvrir ce que tout cela signifie Mais pour l'instant je dois aller voir Ominis Ne t'en fais pas Je ne lui dirai rien Est-ce que je t'ai dit qu'apparemment Salazar Serpentard avait un scriptorium secret ici même A Poudlard Non, tu ne m'as rien dit de la sorte Est-il relié à notre salle commune ? Aucune idée Ominis vient d'apprendre son existence Je te dirai ce que je trouve Nous nous reverrons A plus tard On va quitter par ici, je suppose Ominis là le méfiant Ominis Il se prend pour je ne sais pas qui là le frérot Non mais il est gentil Il est gentil mais il est un peu trop méfiant Imagine il nous re-attend ici Et qu'est-ce que tu fais là ? Ok donc là on va parler au petit Chick Le frérot Chick Non franchement j'aime trop les elfes Ils sont trop mignons, trop gentils T'as envie de les protéger T'as envie de les libérer Ah, Chick est très heureux de vous voir Chick a remarqué ce sac dans la salle l'autre jour Vous en aurez sûrement besoin pour vos études Chick a déjà vu ce genre de choses Chick appelle ça Un sac de capture C'est une dinguerie Ben ferme ça frérot, c'est bon Il sert à récupérer et transporter des créatures Oh, on peut capturer des créatures Une brise bienvenue J'ai réfléchi à ce qu'a dit le professeur Owen Pendant le cours sur les créatures magiques Que je devrais étudier un maximum de créatures Durant mon temps libre Elle a aussi précisé que des braconniers étaient actifs dans la région Ces créatures seront peut-être plus en sécurité avec nous que dans la nature C'est exactement ce que pensait Chick Vous voyez, la salle savait exactement ce qu'il vous fallait Et par chance, Chick peut vous dire où et comment utiliser le sac de capture Pas mal, ça c'est intéressant Ça c'est même très intéressant Apprenez-moi à me servir du sac de capture Parfait, Chick se charge de tout Waouh, il fait beau Alors, quelle créature est-ce qu'on va acheter ? Un vil braconnier Chick a détesté devoir le servir Chick peut encore sentir le son de ses créatures sur ses mains C'est à cette époque Que Chick a eu un sac de capture pour la première fois Oh, il serait agréable d'en utiliser un pour faire le bien Oh non, je vais tout casser Chick adore venir ici pour observer ses créatures Surtout le groupe de boursouf non loin Je serai heureux de les voir en sécurité Il vous suffira de vous approcher avec le sac de capture ouvert En direction du boursouf pour qu'il y entre Le sac de capture Comment je fais pour m'en servir ? Ah, je dois le mettre dans un truc Vas-y, on va choper ça Tu viens par là Tu veux bien coopérer un peu ? Attends, peut-être que je dois m'en approcher un peu plus Oh là là Là, elle est dedans Créature magique sauvée Ah, je veux sauver tout le monde en fait Viens par là toi aussi Je vais te choper Viens par là, je te ramène à la maison Oh mon dieu Non, je te ferai pas de mal du tout Toutes les créatures ne seront pas aussi simples à capturer que le boursouf Pour la suite, Chick vous suggère de capturer une créature volante Un Joe Barbie peut-être ? Très bien Oh Ou puis-je en trouver un ? Chick sait qu'il y en a à l'ouest Niché dans un arbre qui surplombe Poudlard Mais il faudra faire attention Chick a vu des braconniers dans le coin Chick vous y retrouvera Quand vous le voudrez Ok, donc il a disparu le frérot et on peut le retrouver plus tard là-bas Mais comment on va choper une créature volante là ? Attends là, tu m'emboucanes, tu m'emboucanes Chick Comment je veux faire moi ? Oh, c'est Twitter ! C'est un petit Twitter Non, c'est pas un Twitter, non Mais il ressemble un peu, tu vois Enfin bref, j'ai vu un oiseau bleu, j'ai dit Twitter C'est grave quand même Mais tu penses que c'est eux qu'on va choper ? Oh, d'accord Et c'est quand qu'on chope un hippogriffe ? Est-ce qu'il rentre dedans ? Impossible Oh, il avait des lunettes Bonjour Chick, on continue ? Oh, excellent Chick se faisait du souci pour vous Avec tous ces braconniers qui traînent Non Nous devrions peut-être faire vite Les jo-barbis sont juste là pour ce gros arbre Chick a déjà vu des sorciers utiliser les vieux sceaux Pour ralentir des créatures volantes Et faciliter leur capture Euh, donc les jo-barbis Regarde comment il dit les frérons Salut toi C'est toi que je vais choper mon oeuf Attends, tu veux pas rentrer ? Marde alors, ça dit pas de créatures ciblées Ok, donc c'est eux là les jo-barbis ? C'est les jo-barres Ils sont complètement jo-barres T'as capté ou pas ? Ils sont bar-jo Mais je crois, il est parti loin J'essaie seulement de t'aider Mais oui mon oeuf Attends, attends, attends Viens, 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 viens Viens Non, ça me fait un peu de la peine Voilà, qui t'a dit qu'il veut venir avec Watt ? Viens à présent Oh, bah oui mes frérots Après on sait pas On sait pas si c'est la vérité Ou tu dis ça juste pour te rassurer Euh Là, à un moment donné Le consentement du... De l'animal Ça compte énormément mon oeuf Y'a-t-il d'autres créatures dans les alentours ? Chick a découvert l'existence d'un troupeau de veau de lune Ils vivent dans une clairière au bout de ce chemin Chick vous retrouvera là-bas Mais c'est un vrai cours qui nous fait le frérot C'est incroyable Moi ça me dérange pas Un cours avec le frérot Écoute, en plein air en plus Je monte quand les hippogriffes mec Je vais tout casser Moi je suis venu pour ça Alors Yop là On peut le faire Donc on connait tous la technique On fait ça Et puis on attend tout simplement la nuit Bah ainsi ça fonctionne Ouais ça fonctionne Ouais la nuit aussi c'est très très charmant Vraiment c'est la grande classe I like this so much man I'm in Hogwarts man Ah mais regarde y'en a un là non ? C'est pas ça ? Je crois que c'est ça Attends, attends, attends Je suis pas très sûr hein Est-ce que si je mets de la lumière c'est une bonne idée ? Mais ouais c'est un champignon Je vais tout casser Ah voilà il est là Oh enlève la lumière mon oeuf Je pense qu'on va faire ça On va essayer de s'approcher un tout petit peu Oh ils sont trop mignons Je vais tout casser On dirait des petits lamins Non il m'a capté Non Reviens, reviens ta grand mère Reviens je dis Putain je vais m'énerver là Stavallah Attends, attends, lui Lui il est à moi T'es ma choix ? Allez Allez On y était presque Non c'est pas vrai Allez, allez, allez Lui là, lui là, lui là Allez, allez, allez Allez Ils sont difficiles à avoir Il faut pas se faire choper Là normalement j'ai fait un truc Pour qu'il puisse pas me détecter Donc peut-être que là On devrait pouvoir se mettre à Eh j'ai dit quoi les reilles ? Attends tu fais quoi mec ? Va dans l'autre sens Ah lui je vais le choper Lui je vais le choper Viens mais je l'avais Je te jure je l'avais Je l'avais Attends on peut utiliser des sorts sur eux Non c'est pas gentil C'est pas gentil Mais frérot S'il faut Je le ferai Je le ferai C'est pour ton bien Oh il est trop mignon Il est trop mignon C'est une dinguerie Regarde-le 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 Ah les reilles Je deviens fou Je deviens fou Vous pourrez sauver plus de créatures Mais rapportons déjà Celles que vous avez attrapées Dans la salle sur demande D'accord Chic vous retrouvera Dans la salle sur demande Quand vous le voudrez Ok Bah c'était très sympathique Alors mon reuf Chic n'avait jamais vu Vous voilà Il faut introduire les créatures Que vous avez sauvées A leur nouvelle maison Mais il n'y a pas assez de place Pour elles ici Imaginez toutes ces créatures En liberté Ce serait une catastrophe Et donc ? Si vous vous concentrez Sur ce dont vos créatures Ont besoin La salle pourrait vous le fournir Mais tu as les mettre en cage Je me reuf Ou c'est comment ? Oh Oh A quoi avez-vous pensé Exactement ? Genre Tu rentres à l'intérieur Ça va être très grand Pour eux Non ? C'est pas ça ? Oh Oh Incroyable Tu vas casser Le château là Non ? Vous avez réussi De quoi s'agit-il ? Chic n'est pas sûr Il n'y a qu'un seul moyen Je viens de le savoir Je serai à l'intérieur Vous serez prêt Ah non par contre C'est magnifique Allez viens On y va mon ref Oh Finalement C'est pas comme S'ils étaient en captivité Vu que c'est C'est grand quoi Regardez ça C'est incroyable Où est-ce qu'on est Chic ? Il semble Que ce soit d'un lieu Où vos créatures Peuvent vivre Une sorte de vivarium Vos créatures Vos créatures vont Beaucoup se plaire ici Elles mèneront Une vie sûre Et paisible Vous voulez peut-être Les relâcher Elles vont découvrir Leur nouvel habitat Vas-y mon ref Alors Donc je peux les placer Comme ça ? Voilà Celui-là Celui-là C'est trop mignon Et hop là Oh Twitter blue Ça m'en a tout l'air Que nous aurons assez de place Pour chacune Chic l'espère Mais si vous venez à en manquer Madame Peck de chez Pique-et-Pec Après Olar Vous aidera à leur trouver Un bon foyer Y a-t-il des créatures Qui ne rentrent pas dans la salle ? Oui Elle a la réputation D'aider les créatures en danger D'ailleurs Les créatures bien nourries Et bien soignées Vous fourniront Des matières premières magiques précieuses Comme des Poils de boursouf Si vous récoltez suffisamment De matières premières magiques Chic vous montrera Comment les utiliser Pas besoin mon reuf Je te préviendrai Lorsque j'en aurai C'est magnifique Bah alors Ça dit quoi ? Amener à son habitat Renommé Ok Sinon on peut tout simplement Leur donner à manger Les brosser Faire un truc comme ça Alors Bah oui je te brosse Bah oui je te brosse Mais il a des très très beaux cheveux C'est une dinguerie Ah non Mais pourquoi t'as fait ça ? T'es un monstre Salut toi T'as plus peur de moi maintenant ? Bah oui t'as plus peur de moi T'as vu que je suis pas un salopard Je te jure que c'est vrai Allez Tu peux manger maintenant Nom 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 Et nom 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 C'est magnifique C'est vraiment magnifique Maintenant je te brosse Et oui Bah je sais qu'on a vu ça Au dernier épisode Mais j'aime bien le remontrer Pourquoi ? Parce que c'est reposant C'est mignon Mais il a des gigas yeux Par contre hein C'est des yeux Mais laisse tomber hein Tu te perds dedans frérot Ah bah c'est très grand ici Et je crois qu'on peut encore Plus agrandir Si on va voir une meuf là Après au lard Elle pourra nous Vendre des trucs Bonjour Chick J'ai quelques questions A te poser Que voulez-vous savoir ? Je veux rien savoir mon ref J'ai récupéré Des matières premières magiques Chick Chick va vous montrer Comment les utiliser Commencez Par invoquer Un métier à tisser Enchanté A l'aide de secrets à sort Un métier à tisser Enchanté ? Exactement Vous pourrez tisser Vous pourrez tisser Vos matières premières magiques Directement dans les fils De vos vêtements Et ainsi Leur octroyer Bien des propriétés utiles Ah c'est pour améliorer Nos vêtements Chick pense que le métier À tisser Vous apportera satisfaction Très bien Chick Je vais essayer Le métier à tisser Ok oh c'est magnifique Cet effet là Tu peux voir un peu La salle sur demande Depuis Depuis le vivarium Et tu peux voir L'intérieur du vivarium Depuis ici Hum Alors un métier à tisser Rare et enchanté Hum Hop là Ah je pouvais choisir La couleur et tout D'accord Et maintenant que c'est fait Ah Ok bon C'était une quête Ma foi assez intéressante Retrouve moi près des ruines Du château Près de la forêt Ah Nati La nuit tombée Et n'en parle à personne Ah intéressant Wow c'est trop stylé Il contemple la galaxie Mais où est-ce qu'elle est partie Ma pote Ouais elle est partie loin là Ma foi dans cet épisode On découvre des nouveaux endroits Moi ça me plaît Écoute Mais j'ai toujours pas un hippogriffe Avec moi les chais Là je vais m'énerver Wow par contre c'est stylé Je peux faire un peu le tour Du proprio comme ça là Ouais Peut-être pas sûr qu'en vrai A la base on puisse se balader comme ça Dans cet endroit Ihhh J'aime bien Du coup ouais c'est vrai Avec Nati On s'était dit dans un autre épisode Qu'on je sais pas Elle allait mener une enquête Sur je ne sais quoi Et bref Alors Nati Ça dit quoi ? Par ici Discrètement Ah je vois que tu as reçu mon hibou Nous ne devons surtout pas nous faire repérer Nati qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on fait ici ? Comme promis J'ai mené l'enquête pour connaître les plans d'Arlo Je l'ai suivi jusqu'à la tête de sanglier Je l'ai surpris en train de lire une lettre Tout ce que j'ai vu C'est qu'elle portait la signature et le sceau de Victor Rockwood Et puisque tu m'as dit que Rockwood et Arlo en avaient après toi Je me suis dit que tu serais la personne idéale pour m'aider à les éliminer Pour de bon Cette lettre constitue la preuve irréfutable dont l'officier Singer a besoin C'est pour cela que j'ai suivi Arlo jusqu'ici et que je t'ai écrit J'ai besoin de ton aide pour la retrouver Bah on y va ! Je t'aiderai à retrouver la lettre Nati D'abord nous devons accéder au donjon On avait pas le choix de façon Je vais examiner la porte Vois si tu peux trouver une autre entrée Alors on doit aller là-haut ? Elle est censée s'infiltrer ? Bah j'y vais emballer moi meuf Escalader les remparts Ah d'accord Bah c'est aussi une possibilité d'accord Tu viens Nati Ouah la vie de ma mère t'es trop lente Comment tu grimpes tout là-haut là ? Ah y'a un truc à faire ici non ? Regarde Ah voilà c'était Repulso Qu'est-ce qu'on a là ? Ah je peux déplacer un truc du coup ? T'as ça pour ça même ? Ok on laisse ici Et c'est toujours pas suffisant mon ref Attends meuf Moi je vais partir comme ça écoute Je dois trouver un moyen d'entrer dans la guérite Pour permettre à Nati de passer C'est très simple Ok on est rentré dans la guérite En faisant la guerre mon ref littéralement Ah ah mais par contre ouais on est bloqué ici là En vrai c'est une dinguerie je me rends compte au final C'est que moi je suis rentré en fait Elle elle a rien fait la pote Je suis en train de déplacer le carton comme ça Non mais c'est pas normal ça par contre Mais je suis normal mon ref Mais écoute tant que ça marche C'est très bizarre hein Alors Voilà C'est moi j'ai fait tout le taf C'est une dinguerie ça Ah mais il y a un truc de l'autre côté là Ah Après je tire Ouais je suis vraiment trop fort J'ai vraiment fait tout le taf Je suis choqué Mais tu m'as utilisé ? Tu sais ce que les gens qui m'utilisent y méritent ? Tu sais ou pas ? Est-ce que tu sais Nati ? Do you know about this ? Oh J'en ai marre J'en ai marre d'être utilisé Non vas-y si je fais ça je vais casser la mission après Voilà le donjon principal Je pense qu'on y trouvera Arlo et la lettre Calmez-moi cette bête Oh Ils sont trop méchants je vais les tabasser Mais non Tu connais cette typologie ? Non c'est Elle Céleste Mais t'es bête ou quoi ? Je vais te taper Nati Bon alors Changement de plan Je récupère la preuve et tu libères l'hypocryphe Entendu C'est le moment On n'a pas Elle dit tu connais ces types Je connais surtout Elle Céleste C'est ma gossure C'est mon hypogryphe Non Elle Céleste c'est à moi C'est à moi Personne n'y touche Il doit y avoir un autre moyen d'accéder au toit Forcément Bah oui forcément il y a un autre moyen J'espère que Nati l'utilise son balai Parce que sinon après c'est compliqué Hop là Je sais même pas si c'est possible de faire ce qu'on fait Ou bien c'est parce qu'il y a le mode là qui permet de Hop là Bon d'accord Tu veux qu'on se batte ? On va se battre On va se battre bien comme il faut Vos balances Voilà J'adore La puissance Je pense que tu as raison L'atmosphère est assez sombre Mais tu sais ce qu'on dit Le ciel noir Tu sais ce qu'on dit Des fois on se fait bombarder Comme ça frérot par derrière Oh Oh des petites créatures Oh mais C'est un ornithorynque ça on dirait Mais attends Ça s'appelle un nifleur Et bah nifleur mon reuf Je te jure que tu vas revenir Tu vas venir ici mon reuf Tu vas venir j'ai dit Oui Oh lolo Qui lui cru qu'on tomberait sur une petite créature Mignonne comme ça Dans un endroit aussi Aussi moche Bon c'est qu'ils me font trop de la peine Je vais pas les laisser ici Je te jure ils sont là Ils sont en mode bon T'as pris notre ami Mais pas nous Viens par là frérot Oh Tout va bien Là Il y en a deux Non Oh c'est une dinguerie Allez Aller Vas-y meuf Elle a peur Il faut que tu sois poli avec elle Oula Comment on va faire Bah grimpe avec moi meuf Comment ils l'ont chopé Enfin plutôt Comment ils l'ont chopé Ils sont en train de faire des gigasorts interdits Les salopards Ah ouais C'est incroyable C'est incroyable C'est un truc de fou J'ai juré Fallait me montrer ça depuis C'est le coup de l'art express Voler doucement Je veux pas voler doucement Je veux aller vite Il y a le train Je me disais frérot C'est bizarre Il y a pas de train Pourtant il y a quand même bien des gens Qui viennent ici en train Non Waouh Non c'est magnifique Là je suis dedans Pourquoi ils nous ont pas fait ça Depuis le début du jeu les reyes Pourquoi ils nous ont fait attendre 15 heures de jeu Non j'abuse Mais quand même On a attendu pour ça Je pense que c'est devenu notre pote là Elle se laisse Je pense que oui quand même On pourra l'appeler à tout moment On va faire Hey Céleste Come here man Je suppose qu'en sifflant non Si tu siffles Chou chou Waouh La dinguerie J'adore Non vraiment je kiffe Mais par contre pourquoi elle est en train de Elle est en train de speed ma pote là Oh doucement Allez au ras de l'eau Ah bah j'espère Parce que moi je compte bien flex Crois moi Je vais dire ouais moi j'ai volé sur un hippogriffe Et toi t'as fait quoi dans ton année Ouais t'es juste parti au chiotte T'as rien fait de T'as rien fait d'autre Waouh Ouais D'ailleurs j'ai pas suivi comment elle a fait Pour se retrouver sur l'autre hippogriffe Alors qu'à la base Incroyable non On l'a chopé par les yep Waouh Non ça j'aime Ça j'aime beaucoup Je dirais même j'aime énormément En plus avec le lever du jour Je sais pas si c'était fait exprès Je pense que oui Je pense que oui Mais je suis surpris que ça aille pas beaucoup plus vite Au final je crois C'est comme si t'étais sur un balai ou pas Où il y a une différence Peut-être une petite différence De vitesse C'était incroyable C'était tellement excitant Je me suis même demandé si on allait s'en sortir Il n'y avait pas d'inquiétude à avoir Je maîtrisais la situation Tu as réussi à trouver la lèche ? Ah bon Je l'ai arraché des mains d'Arlo par magie J'avoue que je ne m'attendais pas à ce qu'il nous lance le sortilège de la mort Il ne l'oubliera pas de si tôt Reste sur tes gardes Bien sûr Alors que disait la lettre ? Que Rockwood recherche un phénix J'ignore où il pourrait en trouver un Mais elle contenait aussi les ordres d'Arlo demandant aux braconniers d'inspecter ce château Ça suffirait à relier Arlo à ses crimes Je vais remettre la lettre à l'officier Singer Il faudra bien qu'elle agisse en la voyant Mais dis-moi Où est-ce que tu as rencontré ces hippogriffes ? J'ai rencontré Elle Céleste il y a peu Grâce à Poppy Poppy Sweating connaît un hippogriff ? Poppy Blaytime J'aurais dû m'en douter Poppy sera soulagée de savoir qu'elle Céleste est en sécurité J'ai bien fait de te demander de l'aide Ma mère va s'inquiéter Je dois partir Reviens vite me voir J'aurais beaucoup de choses à te raconter Waouh Genre là il y a une meuf qui est passée à côté sans être impressionnée T'es folle ou quoi ? Waouh Non en vrai c'est mille fois mieux que d'avoir un balai T'es fou frère Waouh Oh non c'est stylé Elle peut attaquer tu penses ? Oh la dinguerie Attends pousse de la pousse Ah merde on peut pas pousser les gens Ça c'est dommage Est-ce qu'elle peut nager ? Elle peut nager il Céleste ? Il ? Ah un peu lent mais Attends on peut s'envoler ? Lorsque vous aurez un moment Passez voir Chick dans la salle sur demande Il m'a dit qu'il avait quelque chose à vous dire Ah mais frérot j'y étais juste avant Ça va pas ou quoi ? Mais attends tu t'envole ? Oh bisous je m'envole ! Non j'ai dit je m'envole C'est parti Allez elle Céleste Oh c'est la grande classe Oh c'est la grande classe Oh c'est la grande classe So much man Waouh Waouh On dirait qu'elle est en train de marcher sur l'air carrément C'est trop c'est trop c'est trop Non mais c'est très 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 magnifique Et quand tu voles doucement comment tu fais ? Ah voilà là on vole doucement Et là on vole très vite Non franchement c'est magnifique Attends par contre je doute qu'on puisse se poser avec n'importe où non ? Les gens vont être choqués de nous frérot Vas-y je vais débarquer à l'école comme ça Oh comment tu flex frérot si tu débarques comme ça ? A l'école C'est pas juste un simple balai Et voilà qu'est-ce t'as cru ma gueule ? Je débarque comme ça au milieu des élèves Ralentis 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 t'es folle Voilà et on se pose Alors vous trouvez ça impressionnant ou pas ? Weshim on m'a même pas calculé je suis choqué Ça mérite au moins un avacadavra là Ou avacadavra je sais pas comment ça s'appelle Qu'est-ce que ça va ? On dirait que tu as vu un fantôme Si seulement ce n'était que ça Attends quand je fonce Ah ouais mais on passe à travers les gens forcément Alors démonter D'accord donc ça c'est pour descendre Ouah je l'ai sorti de mon cuilloc Quoi ? Mais c'est une dinguerie Et comment je fais pour l'invoquer du coup ? Comme ça Oh c'est la classe de fou Non par contre vraiment je suis choqué Vraiment je suis choqué Alors qui va mourir ici ? Who is going to die ? C'est le script qui va décider je te jure Alors pas lui apparemment Oula Ouais il n'y a personne qui veut mourir Ah je suis choqué Il n'y a personne que je peux buter ici les reyes Malheureusement Ah mais c'est la documentaliste Ou la meuf de la bibliothèque Ça me fait chier un peu de faire ça Mais bon Il n'y a pas le choix quoi Pardonne-moi Attends madame Ah non je ne peux rien faire sur elle Ah ouais T'es comme ça toi ? Attends je vais te réveiller avec un sort de la mort Ah elle a trop de la chance Ça n'a pas marché sur elle Eh mais ils ont sorti des citrouilles là Mais c'est Halloween Oh c'est trop stylé Alors j'espère que ça va être stylé Mais là on va assister au cours d'astronomie J'aurais préféré le cours de gastronomie Mais bon Je ne peux pas encore faire ça Je reviendrai Je crois qu'il a fallu attendre le soir Ça a l'air stylé Ma foi Et un hamid potter se ramène aussi à l'horizon On dirait il m'a trouvé bégé On dirait il m'a trouvé bégé Les aires du cosmos ne sont pas inscrits dans la paume de votre main Ou au fond de votre tasse Avoir des étoiles dans les yeux ne suffit pas à les saisir En vous consacrant à leur observation patiente et laborieuse Vous en aurez peut-être un aperçu fugace Elle s'appelle Cheikh Professeur Cheikh La plateforme d'observation nous attend La plateforme d'observation Oh j'étais déjà venu ici Un jour Ils ont froid les gens ils sont en train de cailler Toujours pas de matériel Il va bien falloir remédier à ça un jour vous savez Partagez avec monsieur Takar Tout le monde est en train de se les geler Tiens je peux arranger ça pour toi Non non effectuez la mise au point sans vous faire aider Ah la mise au point ça me connait là Quand tu fais genre Je suis nul Quand c'est flot tu arranges comme ça Alors voilà C'est plutôt bon Alors maintenant est-ce qu'on peut regarder autour ou pas Bien je compte sur tout le monde ici Pour observer les étoiles en dehors des cours Est-ce que c'est compris ? Mais professeur il fait froid dehors Le froid n'a pas arrêté les illustres astronomes d'autrefois Regardez les tables d'astronomie Qu'ils ont érigées à travers les Highlands D'où ils admiraient Il y a des millénaires Les mêmes cieux étoilés que nous aujourd'hui Tout est bien clair ? Il nous faut des doudounes Vous pouvez y aller Elle est exaspérée on dirait Je rêve on a rien appris dans ce cours là A part la mise au point Je crois qu'on n'a pas été présenté officiellement Je suis Amit Je suis un passionné d'astronomie Salut Amit C'est un plaisir de te rencontrer J'ai entendu le professeur Shah dire que tu n'avais pas de télescope à toi J'en ai un de rechange Je peux te le prêter jusqu'à la fin du trimestre Non je vais pas accepter ton télescope éclaté frérot Tu as un prix pour qui ? Je ne peux pas accepter Amit Tu risques d'en avoir besoin Mais non j'en ai pas besoin J'en ai un neuf J'ai enfin pu me procurer le nouveau Celestia Contemplor T'en as entendu parler je suppose Évidemment C'est la crème des accessoires d'observation céleste personnel Mais mon ancien modèle n'est pas mal non plus La lentille est en verre gobelin Avec des enchantements optiques de haute qualité Ce serait dommage qu'ils prennent la poussière Les enchantements optiques Merci Amit De rien Enfin bref le télescope se trouve dans le kajibi d'astronomie Pile en dessous de nous Tu ne peux pas le rater J'ai de la lecture à terminer sur la plateforme du bas Retrouve moi là bas tout à l'heure Et apporte le télescope J'aimerais te parler de quelque chose Est-ce que je peux tuer la prof ? Ah c'est une dinguerie les rêves Je vais l'envoyer dans le décor je te jure Hop là Bim J'ai dit dans le décor Sors Allez Oh merde il y a une barrière invisible On aurait pu y arriver Mais le jeu Ne nous aime pas Oh Oh Peut-être on va trouver un moyen Oh merde Je ne vais pas lâcher l'affaire C'est pas possible Malheureusement c'est pas possible Et c'est un truc de fou Moi je trouve ça aurait dû être ancré à la base dans le jeu Il a l'air pratiquement neuf Il a éclaté son télescope mon C'est bon arrête toi aussi Vas-y on va voir Professeur chat Je souhaite en savoir plus sur l'astronomie Il est rare de voir un élève s'intéresser au corps céleste De sa propre volonté Mais si vous voulez vraiment percer les mystères du cosmos Il faut débarrasser votre esprit de toute considération terrestre Nous sommes nous-mêmes semblables à des cartes vierges A des toiles n'attendant que de recevoir le coup de pinceau de l'univers Vous comprenez ? Non j'ai rien compris la vie de ma mère Qu'est-ce qu'elle me raconte wesh ? Merci professeur J'ai hâte d'observer les étoiles Vous m'envoyez ravi Profitez d'une nuit étoilée Aïe 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 J'ai envie de dire que cette dame Elle est maudite par le savoir Non tu trouves pas que c'est beau ce que j'ai dit ? Oh non Je suis désolé madame Mais bon voilà comme j'ai dit vous en savez trop Du coup vous êtes plus heureuse en fait Il y a des choses des fois c'est mieux de pas les savoir Qu'est-ce que tu me casses la tête avec ton astronomie ? Non c'est intéressant D'accord on va aller voir Hamid C'est la nuit parfaite pour... Oh te revoilà Bah oui mon oeuf Genre tu fais genre tu nous as pas vu venir Aïe 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 Attends je veux la capturer ça Je veux capturer ça moi Viens petit Si viens 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 Je vais t'aspirer frérot Dommage c'est pas possible Attends tu penses que je peux le balancer d'ici Ce serait trop drôle Are you ready to be survived ? Ok Oh non mais c'est pas ce que je voulais Non mais du coup j'ai éclaté la chouette aussi à l'occasion Boum Allez mon oeuf Tu sors d'ici Tu veux pas sortir d'ici deux secondes Regarde Va prendre l'air Oh merde avec les barrières invisibles Ça a néantit mes rêves les chey Oh mais si je lui parle ici c'est une catastrophe J'ai le télescope Il est bien mieux que ce à quoi je m'attendais Je n'offrirai jamais un lunascope de mauvaise qualité Un futur astronome Mais il y a autre chose Oui Quoi ? Tu te souviens des tables d'astronomie dont chat nous a parlé ? Il se trouve justement que je me suis un peu renseigné sur le sujet Et il semblerait qu'il y en ait une ici À Poudlard On pourrait l'utiliser pour trouver des constellations cachées Pourquoi t'as besoin de quelqu'un mon oeuf ? Et tu cherches quelqu'un pour t'aider à le trouver T'as l'air de te débrouiller sans moi Personne du club de baveboule ne veut m'accompagner Ils disent qu'ils préfèreraient se faire tracher dessus par une bille Que de... Enfin bref De vrais foussards Allons-y tant qu'on peut encore voir les étoiles Je te montrerai comment utiliser ce télescope quand on y sera Promis Dans tous les cas en fait tu dois venir C'est une prise d'otage Ça a l'air amusant je viens Sinon tu dis j'imagine que je peux me joindre à toi Bon j'imagine que je peux venir La table se trouve sur un mur du château Droit devant Il faut chercher une plateforme en pierre Qui ne semble pas se trouver à sa place C'est agréable de passer du temps avec quelqu'un qui apprécie les étoiles Tu m'as un peu forcé la main Ça fait du bien de sortir des salles de classe de temps en temps C'était ça où j'ai pas de télescope quoi Donc c'est là ou c'est pas là ? Lumos Hum C'est plutôt inquiétant Quelques toiles d'araignée et de la poussière Pas de quoi s'inquiéter J'adore Bombarda C'est juste que ce n'est pas aussi propre que je le pensais Ah ah donc tu veux apprendre mais pas trop non plus en fait Ah voilà c'est juste là A toi l'honneur Vas-y La constellation devrait apparaître à peu près au centre de ton champ de vision Alors il faut zoomer Faire pivoter le télescope on peut Ça va être comme ça non ? Dès que tu auras aligné le télescope Nous pourrons remplir notre carte céleste Voilà c'est beau J'avais raison pour les tables Ce sont bien des portails vers les étoiles lointaines Comme le disait le livre Ton aide m'a été extrêmement précieuse C'est promis Ton nom figurera un jour dans mes mémoires Si tu le dis mec Comme tu veux Amit Comme tu veux Tu verras Je vais d'ailleurs citer précisément ce que tu viens de dire Ce n'est que le début Tu trouveras d'autres tables de ce type dans l'enceinte du château, le parc et la forêt Elles attendent d'être découvertes par quelqu'un qui les mérite Et personne ne les mérite plus que toi Au sujet de mon ancien télescope Inutile de me le rendre Tu peux le garder C'est très généreux Merci Douter dans la gorge pour le gobel babil Et la façon de prononcer les R Dans la gorge ? C'est pour ça que tu m'as offert en fait le truc Parce qu'après il me parle de la gorge et tout Oh ! C'est bizarre toi ! Oh je l'ai éjecté C'est une dinguerie C'est ce que j'ai toujours voulu faire Frérot va faire Qu'est-ce que tu fais ? Mais wesh ! Il a disparu j'en ai marre C'est comme ça les hommes Et donne un télescope après il a disparu Il pourra peut-être nous fournir les preuves dont nous avons besoin pour l'arrêter On devrait aller lui parler Retrouve-moi chez lui Directement chez lui ? Je suppose que vous avez Oh ! Fig ! Oh ! Ça m'intéresse de parler à Fig ! Nati je suis désolé mais tu peux attendre un peu non ? Donc là je suppose qu'il est directement là-bas le frérot C'est la grand class ici On va parler à des grands tableaux ma foi Oh non ! Vous feriez bien de ne pas sous-estimer cette jeune personne Son aptitude pour la magie dépasse tout ce que j'ai pu voir Et cela fait bien longtemps que j'enseigne Merci frérot C'est une joie d'avoir un tel élément J'ai pas envie que... Non mais elles vont me gêner là par contre J'aime pas les genres de trucs Mon ref ! Attends je peux le soulever ? Ah bah t'as trop de la chance Heureusement que je peux pas faire ça mon ref ! Parce que vraiment tu serais parti je sais pas où ma gueule mais bon J'ai reçu votre hibou J'ai pu m'entretenir avec Lodgok Le gobelin dont je vous avais parlé Et qu'avez-vous appris ? Ranrock et lui étaient proches Mais ils se sont disputés Pouvons-nous lui faire confiance ? Je te cache pas il m'a paru un petit peu bizarre Mais vraiment un chouïa bizarre Franchement franchement je dirais difficile à dire Parce que en fait même la Sirona là La meuf des trois balais là le bar Elle a dit tu sais Ouais fais attention quand même tu vois Donc Je pense que oui Difficile à dire Mais Sirona Ryan lui fait confiance J'imagine qu'il faudra nous en contenter Dans ce cas nous aidera-t-il à nous rapprocher de Ranrock ? J'ai récupéré un home volé qu'il espère rendre à Ranrock Afin de regagner sa confiance Je vois que vous n'avez pas chômé Espérons que cela nous permettra d'en savoir plus sur les plans de Ranrock Lodgok a dit que Ranrock cherchait quelque chose Mais il ne sait pas quoi Ce home apportera peut-être des réponses Ranrock recherche quelque chose C'est ce que je craignais J'ai entendu une activité inhabituelle lorsque je suis passé dans le portrait de mon château Des gobelins et des sorciers je crois Le château de Rockwood ? Mon ancienne résidence, oui C'est aussi dans ce château qu'aura lieu votre prochaine épreuve Comment ça j'ai de mauvaises nouvelles ? Et attends, c'est pas là-bas où on est parti avec Nathie, non ? Je dois vous informer que Victor Rockwood, votre descendant, est un mage noir Deux mèches avec Ranrock Mon descendant ? Un mage noir ? Alors nous devrions nous hâter Malgré les obstacles qui vous attendent Vous devez vous rendre au château de Rockwood immédiatement La prochaine épreuve s'y trouve Ainsi que des secrets qui pourraient s'avérer dévastateurs entre de mauvaises mains Vous comprendrez lorsque vous aurez réussi l'épreuve Sur place, essayez de trouver mon portrait au plus vite Très bien, j'y vais de ce pas Merci mon frérot Est-ce que je peux te soulever ou toujours pas mon rêve ? Parce que là... Oui ! Incroyable ! Waouh ! Je peux le renvoyer frérot Attends, 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 tu vas aller loin Tu vas aller loin ma gueule Tu vas aller loin C'est tellement gratuit Attends, 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 mais là, là frérot Je vois de grandes choses Il y a une barrière ! Il y a une barrière ici, je suis dégoûté Bon en tout cas, il peut aller de l'autre côté de la pièce, non ? Ça par contre, c'est cool Hop là ! Bim ! Oh c'est un truc de dingue Donc là, on va dans un autre endroit Un nouvel endroit ma foi Ça m'intéresse Mais ouais, je viens à peine de débarquer Qu'il y a des gens qui m'attaquent C'est une dinguerie ça quand même Wesh ! Oh là là ! Zdeh ! Zdeh ! Et zdeh encore une fois ! Quand même, c'est comme ça que vous accueillez les étrangers ? Mais ouais, toi aussi ! Oh là là ! Très embêtant Vraiment très embêtant ces... Ces méchants gobelins Qu'est-ce qui se passe ici ? Le professeur Rockwood avait raison Les hommes de Victor Rockwood Et les fidèles de Runrock Sont déjà là J'ai vu ça ! Une forme d'une alliance, c'est certain Mais pas des plus amicales J'imagine que tout le monde est d'accord Pour passer par un autre chemin Ok ! Du coup, on va y aller là ? C'est toi qui m'emmène ou c'est... Ok, bon c'est par ici Voyez-la rapidement Parce que là, bon... Je vois que le frérot, il est pas très motivé On va faire le tour Tu ne peux pas empêcher la révolte de Runrock ! T'es sûr ? Alors, mon horreur, déjà Dans un premier temps, toi Et toi aussi ! Oh ! On a fait un kill en coop, je te jure C'est incroyable ! Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut utiliser ça Tu viens par ici, s'il te plaît Allez, je te place ici Gentiment Non, pas comme ça Oh, par contre, bonne idée ça Ça, je n'aurais pas pensé Parce que moi, je ne suis pas un mec Qui réfléchit trop des fois Si j'avais su que tu avais prévu de creuser Je n'aurais pas besoin de creuser Si tu avais tout simplement réussi A m'amener l'enfant C'est Runrock On n'aurait pas eu besoin de l'enfant Si tu n'avais pas envoyé un dragon Récupérer un réceptacle Qui m'a coûté des mois de travail Et d'innombrables faveurs du ministère Tu les as laissés monter dans la diligence Mes options étaient limitées Quand j'ai appris qu'ils seraient bientôt Dans cette maudite école Ou je ne pourrai plus l'atteindre Tu n'as pas acquis suffisamment de pouvoir ici Je t'ai laissé creuser Sous la demeure de ma famille Laissé creuser ? Tu n'es ici que parce que tu es le descendant d'un gardien Et que tu pourrais éventuellement t'avérer utile On avait conclu un accord Je partagerai avec toi le pouvoir que j'ai découvert Si tu parviens à trouver les dépôts de magie Qu'il reste encore Alors A moins que tu ne tiennes à voir une autre démonstration de mon pouvoir Un pouvoir que tu espères avoir un jour Amène-moi l'enfant Ah ouais Il y a Air Force Ce méchant méchant Ah ouais il agit sous la menace C'est déjà qu'il vous recherchait Mais nous savons à présent qu'ils veulent trouver des dépôts de magie Et Ranrock est au courant pour les gardiens Oui j'ai aussi entendu cela Le professeur Rockwood a dit que vous comprendriez plus de choses à l'issue de la prochaine épreuve Allez entrons dans ce château Oh la la Tu as un dernier message à faire passer à ta maman Non mais par contre à ta grand-mère si mon ref J'ai des trucs très sympas à lui dire Attends les refs j'ai envie de vous transformer quand même c'est possible ou pas Oh non Bah dans ce cas je vais transformer eux là Et eux là ils vont bien servir Oh mais non fallait pas faire ça mon ref Bon attends toi là Attends contre lui Mais wesh Regarde où c'est parti maintenant Il faut apprendre à viser monsieur Voilà Ça c'est bien Ça c'est mieux je dirais même Ça va se balancer contre qui ? Oh oui Incroyable j'adore cette attaque Wesh comment c'est parti loin Donc il faut qu'on autre dans le château là Ok bah je suppose que c'est par là I gotta go from here Y'a une entrée par ici Ça m'en a tout l'air ouais Il y aura encore des méchants méchants à l'intérieur je suppose Alors Ah Mais wesh Fique il était déjà là J'imagine que c'est le moyen le plus rapide de descendre Bah oui hein Ah C'est un mécanisme Il faut trouver un autre Ah y'en a un derrière là Voilà il faut faire donc celui là Et ensuite celui là Et celui là Ça devrait débloquer cette porte Waouh On y go les reilles La cave de Rockwood Oh c'est Trace de gobelins Ils ont un peu d'avance sur nous Voyons où elles nous mènent C'est trop magnifique Euh par contre c'est quoi ce genre de C'est quoi ces dégâts On dirait un dragon qui est passé par là C'est sûrement ça La réserve de magie A l'origine de la puissance de Ranrock Il a l'air vide S'ils ont tout pris Pourquoi sont-ils encore là Ranrock a dit qu'il y en avait d'autres à récupérer S'il a raison Elles peuvent se trouver ici Ou ailleurs C'est une dinguerie Qu'elles soient Nous devons les trouver avant eux Où est ce portrait ? Mais oui On dirait c'est un train frère ça Tu vois Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Là il m'a demandé Où est son portrait ? Bah je sais pas Peut-être on va tomber dessus Malencontreusement J'ai envie de dire Hmm Tu trouves des pièces du ramasse J'ai entendu du bruit J'espérais que ce soit vous Mais mon ref Ils sont partout hein Ces portraits Que quoi ? Je suis prêt Dites-moi simplement Où aller ? Croyez-moi Avant de l'utiliser Vous devez d'abord Essayer de comprendre Ce pouvoir Que vous convoitez C'est le but ultime De ces épreuves Pour y parvenir Il vous faudra récupérer Tous les artefacts Que nous avons mis en place Il suffira De nous montrer Plus malin que Ranrock Ainsi que mon homonyme Très bien professeur Dites-moi où aller Je vous révélerai la voie Mais le professeur Fig Doit partir Show me the way Comment ça il doit partir ? Alors ouais C'est cette magie ancienne Ma foi Ah J'ai trouvé J'ai trouvé J'ai trouvé Waouh Bon bah c'est là Qu'on se sépare Avec le frérot Je vous attendrai Dans la salle de la carte Ok La deuxième épreuve L'épreuve C'est généralement Assez costaud Ok C'est très magnifique Par contre Ok man Qu'est-ce qu'il se passe Dans cette épreuve Siltiply Alors on va devoir Faire preuve D'intelligence De sagesse Oh Trace de magie ancienne Ça a ouvert une porte là-bas Mais comment est-ce qu'on fait Pour se retrouver là-bas ? Il y a un portail ici Les portails Ça a toujours Ça apporte toujours quelque chose Eh C'est quoi ça ? Attends j'ai capté Je passe de l'autre côté Ah Voilà Voilà bah oui Mais il y a ça aussi Voilà Donc il y a des trucs quand même Donc les rails là en fait Il fallait juste placer le truc ici En fait Et euh J'avais pas trop compris Je te jure C'est Des fois c'est des épreuves Vraiment C'est bidon Mais moi des fois Je me complique la vie Je sais pas pourquoi Comme j'ai dit C'est un don les rails Enfin bref Encore des escaliers Qui font des bails Bon il faudra s'attendre A des giga chevaliers Bien sûr Et euh Bon c'est pas pour me déplaire Moi j'aime bien tabasser des gens On a besoin de faire un truc là Ouais Mais ça c'est quoi ça ma gueule ? Ah ah C'est bizarre ça Ok donc je prends le bail Ah Attends je fais ça Ça le bouge pas D'accord Ah Ça porte à confusion Mais du coup il faut juste porter ce truc là Et normalement Ça va faire bouger le pilier aussi Ah ouais Ah mais vraiment frérot Ça déglingue mon cerveau ces histoires This is my fucking man Oh my god Par contre j'aime bien les paysages Comme ça Qui sont sous terrain Ah le chevalier Ça va ou quoi mon reuf ? Ouais En vrai vous m'avez pas trop manqué Mais en fait ils font vraiment flipper Je te jure Attends ma gueule Est-ce que je peux te faire d'ici un bombarda ? Attends Là je vois que c'est déjà un méchant méchant Est-ce que je peux ? Non mais attends Mon reuf Ne bouge pas trop Ah bah voilà Ah Bah ça va alors Ouh il y en a d'autres D'accord c'est sympa ça Ok bah tu sais quoi Je vais les maudire On les maudit mec Toi si je te maudit C'est ça que je voulais faire Je vous avais dit Ouais si on On en touche plusieurs Avec la malédiction Et après on en touche un Avec Avada Je sais pas quoi Abracadabra là T'as capté ? Ils vont tous mourir d'un coup Voilà ils sont tous connectés Waouh J'aime bien J'aime bien J'aime bien Non c'est sympathique ça Ok bon Des traces de magie ancienne Non Hum Ah Comment passer de l'autre côté Attendez Mais comment ça se fait ? Je vois Ah Oh d'accord Ça fait flipper quand même Je crois que je dois aller à gauche ici Mais comment ? Bah on va trouver mon reuf Hum Donc je vois qu'il y a un pont par ici Très sympa Non mais par contre ça c'est bizarre Tu trouves pas ça bizarre toi ? Vraiment je trouve ça extrêmement bizarre Regarde tu vois d'ici Tu vois qu'il y a rien Mais en fait la dimension parallèle fait que Bah si D'accord ouais Mais attends c'est trop bizarre Quand je suis passé à un moment donné comme ça Il voulait Ah Mais je te jure j'allais tomber en fait Tu vois c'est à cause de la caméra Je t'ai dit le moteur là il est devenu fou Regarde regarde il fait qu'il a moi de frère Moi aussi je comprends plus rien en fait Attends donc nous on veut arriver de l'autre côté là Ah Enfin je crois Mais d'où je suis venu en fait ? I came from where ? Ah I came from here ok Et nous on veut partir là n'est-ce pas ? Ah mais il y a des traces ici Ah ah Des moisons un peu plus C'est quoi ça ? D'accord on passe ici maintenant Ah bah oui en fait on peut le faire d'ici Voilà Ça c'est des vrais bails Oh c'est stylé En vrai j'y avais pas pensé Je l'ai fait comme ça au hasard Je me suis dit Ah bah en fait Peut-être que comme ça ça rend bien Effectivement Ah je pensais qu'il y aurait des méchants ici Mais ça va Ça m'a l'air d'être des méchants en rochers Donc ma foi ils sont pas méchants Ah là par contre si Lui il va se réveiller quand Euh Oh non je voulais pas faire ça Je voulais l'exploser moi Mais c'est même pas incendio que je voulais faire Bombarda Bombarda Euh Euh Ah c'est incroyable Bombarda c'est très puissant Y'a qui d'autre encore à éclater là ? Euh Mais quoi ? C'est normal ça ? What ? Un chevalier invisible ? Non mais attends Je me demande si c'est pas un bug les chers Je vous parle très sérieusement Comment je fais pour le viser là ? Je me bats contre un mec invisible Il se fout de ma gueule Je me mets invisible comme ça Euh Non Mais en fait si il me voit A tous les coups il me voit Je te fais un bombarda mon ref Même si je sais pas ce que tu es Je vous jure je sais pas si c'est normal Je suis un peu en panique là Comment est-ce que je suis censé Élucider un Un mystère ? C'est Ah D'accord de ce côté je le voyais pas Je me disais mais c'est pas possible J'ai fait bugger le jeu avec tous mes cheats Non en fait ça va je suis rassuré Vraiment je suis rassuré Je vous parle de ça Je me disais c'est pas normal ce qui se passe D'accord maintenant il faut faire quoi ? Faut faire ça Ah euh le frérot Mais non mais pourquoi tu fais ça Mais c'est une dinguerie Ah Pardon Est-il possible de tirer un de ces blocs sous l'arche ? Mais oui mon ref Commence pas à me parler s'il te plaît là J'ai élucidé le truc tout seul Ah j'ai rien élucidé tout seul en fait Oh la la Ok bah de toute façon ça se trouve on a pas besoin Non Regarde comme ça Non Non Eh ça marche pas trop Attends et si tu passes avec moi comme ça Voilà oui Ça revient au même Eh je suis bête en fait Ah mais ça a marché en fait hein Ah ouais ça a marché d'accord Bah écoute finalement c'était ça Ouais ouais non mais je comprenais pas trop ce que je faisais Mais c'était ça Allez s'il te plaît Déplace au Waouh C'est satisfaisant Ouais c'est trop simple tes épreuves là Merlin là C'est pas du tout Merlin Ah Ils font peur les escaliers là Bouger dans tous les sens Ils sont pas très stables Mais vous êtes qui vous ? Allez Oh ça par contre j'aime trop Les finishers Je veux plus de finishers you know Franchement les trucs comme ça là J'en veux 5 ou 6 autres C'est possible ou pas ? Un DLC finishers non ? Ok c'est fini là ? Oh Attends 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 Je suis en train de revenir sur mes pas ou bien c'est fini ? J'ai l'impression qu'on a Ouais à mon avis c'est le combat final ça Ouais généralement ça c'est combat final Parce que dans le dernier épisode il y avait un truc comme ça Regarde Ah là là Tu n'es pas un Oh Attends il y en a un il est invisible et l'autre non Quand même Vous me rendez complètement fou Attends Wesh c'est 1 sur 2 Oh là là Vas-y pars ta grande tête là Ta grande tête là Bombarda Bombarda Voilà t'es finito Bombarda Eh eh S'il te plaît Bombarda je dis Bombarda Ok on va passer de l'autre côté On va essayer de les avoir Parce que c'est pas possible ça C'est invivable les gens invisibles frérot Vous êtes difficile à palper Vous n'êtes pas palpable ma foi Non ? Non non c'est pas logique Non non même si t'es invisible On peut te palper Mais là en fait S'ils sont invisibles Tu peux pas les palper Tu vois ce que je veux dire ? C'est impalpablement palpable Bon frérot on va finir avec toi Non ? Voilà Non je vous cache pas Je sais parce qu'au dernier épisode Il a duré un peu longtemps celui-là Donc voilà Non mais tout ça Les épreuves et tout C'est pas un truc qui Voilà tu vois Nous on veut arriver à l'histoire Tu vois ce que je veux dire On veut arriver à progresser dans l'histoire Et je vous cache pas C'est un peu répétitif ces trucs là Tu vois donc Oh on a Ah cette fois c'est l'autre Non ? Tu vois c'est pas Percival Cette fois c'est l'autre frérot Voilà Rockwood Je suppose c'est comme la dernière fois On va mettre notre tête dedans Sauf que On va apprendre de nouvelles choses J'ai hâte d'entendre Isidora Nous compter ses voyages Contrez donc C'est elle Isidora Elle les avait invitées Elle leur a dit Je vous en prie C'est empoisonné Je pense que c'est empoisonné Isidora Nous sommes tous curieux de savoir Nous sommes prêts J'ai quelque chose à vous montrer Ouais Père Voici mes collègues de Poudlard Ici il a l'air blasé Père ne parle plus depuis que mon frère est mort Ah Ah oui d'accord C'est lui qui ne peut pas Lors de mes voyages J'ai pu confirmer ce que je savais depuis longtemps Nous avons le pouvoir d'arrêter Toutes sortes de souffrances Ok va utiliser de la magie sur le Daran Isidora Mais c'est de la magie noire en plus ça non ? La magie ancienne Elle a pris toute sa peine on dirait Elle a transgressé Elle a transgressé les doigts Cette forme de magie est inconnue Isidora Nous ne voyons que ce qui a été enfermé dans le pot Et nous ignorons quel pouvoir il détient Mais les traces de cette magie ne ressemblent à rien de ce que je connais Merci Il reparle C'est tout ce qui compte On s'en bat les couilles du reste Alors moi je pensais qu'en vérité Elle allait les empoisonner ou un truc comme ça Parce que ça avait l'air bizarre que l'invitation Je te jure qu'on avait dit Non venez chez moi tout ça Je vais vous montrer quelque chose C'est important Donc elle voulait faire la démonstration en fait de sa De la magie en fait Qu'elle était en train de D'étudier ma foi Ouais 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 De quoi bon Vous êtes de retour Ah formidable Vous revoilà Et en un seul morceau qui plus est Ouais mais au lieu de nous envoyer faire des épreuves Pourquoi tu me racontes pas déjà ce qui s'est passé Le professeur Rockwood m'a raconté ce qui s'est passé au château de Rockwood Mais il aurait dû A la lumière des circonstances difficiles dans lesquelles nous nous trouvons actuellement Il est fort bienvenu qu'une personne aussi compétente suive ce chemin Merci professeur Je garderai ce deuxième artefact en sécurité Comme vous me l'avez conseillé Bien Voulez-vous continuer ? J'ai l'impression Je sais pas ils me prennent pour un teubé Frérot arrête avec tes baccalauréats là de je sais pas quoi Il m'envoie faire des épreuves Raconte Parle français Tu sais très bien que voilà Je suis un mec spécial Fais-moi gagner du temps Je suis prêt à faire face à ce qui m'attend Dans ce cas Les présentations s'imposent Permettez-moi de vous présenter l'ancienne directrice de Poudlard Niam Fitzgerald Maintenant c'est un troisième tableau qui nous parle On est pas dans la merde Comment allez-vous ? Je dois dire que je n'ai pas été entièrement surprise d'apprendre qu'un élève avait réussi les épreuves Elle va nous donner des épreuves aussi J'ai toujours pensé que rien n'était impossible pour les élèves de Poudlard s'ils sont motivés Merci professeur Je suis ravi de vous rencontrer Je ne doute pas que vous soyez parfaitement capable de réussir mon épreuve Cependant il serait compliqué d'accéder à son emplacement pour le moment Nous avons confiance en votre jugement Professeur Fitzgerald Vous savez mieux que quiconque comment gérer les inconvénients De... de... Eh bien Un directeur exaspérant et orgueilleux ? Effectivement Je vous dirai immédiatement si tout est en ordre Il parle de notre directeur là Le professeur Fitzgerald a besoin d'un peu de temps pour décider de la marche à suivre En attendant, vous devriez continuer à perfectionner votre magie Et si vous en apprenez davantage sur les activités de Ranrock et de Victor Rockwood N'hésitez pas à nous en faire part Très bien professeur Ok, bon, et Fig va nous dire quoi ? Je sais, je sais, je dois continuer à me perfectionner Vous apprenez vite Avec un peu de chance, vous saurez bientôt comment Lodgog s'en est sorti Avec le home récupéré par vos soins Vous avez fait du bon travail, comme d'habitude Comme s'il est mort Au revoir J'ai pas kiffé son au revoir On dirait que c'était un au revoir en mode Allez, c'est bon Tu peux me disposer, j'ai plus besoin de toi là pour les épreuves Le professeur Fig m'utilise Voilà, c'est la saison de l'hiver ! Ah, je suis dégoûté, moi qui pensais vous avoir montré un truc stylé Mais en fait, ça fait partie de l'histoire Ah là 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 Mais ce qui est bien, c'est que je peux la changer là si je veux Hum, au fil des saisons Y'a jamais des trucs à récupérer ici ? Des vêtements, des... non, jamais Pas voler des vêtements aux autres, je sais pas moi Non, par contre, tu peux prendre des fruits Ouais, c'est pas mal, écoute Alors, quelles vont être nos quêtes ? Enfin, plutôt les prochaines quêtes, ça va être quoi ? Nathie m'a parlé de ton altercation avec les braconniers Poppy Playtime Ça veut dire ? Tu me fais peur un peu, Poppy Playtime, là C'est quoi ça ? Vraiment, c'est très 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 beau Hum, bon, ce n'est pas une surprise Mais je le constate de nouveau Waouh ! C'est une dinguerie ! On va retrouver notre ami Poppy Poppy ! Non mais je t'avoue, je trouve ça stylé de me dire Là, on peut changer la saison, quoi, à tout moment Je sais pas, ça donne une flexibilité, j'ai envie de dire Mais moi, ça ne me dérange pas, c'est vrai, ça ne me dérange pas de garder comme ça C'est une ambiance incroyable, vraiment Elle, Céleste, va bien ? Nathie m'a raconté ce que vous avez fait Elle ne sait pas tenir sa langue, elle, hein ? Regarde, je flexe Elle est là ! Et hop là ! Dans ta face, man ! T'as le seum ou pas ? Je te l'ai volé ? Je te l'ai volé, bah oui ! T'es trop bête ! Eh, bah oui, je cavale avec, je cavale ! Regarde, on vole carrément ! Pah, la, 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 la ! J'adore ! Allez ! Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, non, je déconne Non mais c'est vrai que c'est bien pour un peu se la péter Mais après, bon, pas trop non plus Elle, Céleste, va bien Je garde un oeil sur elle Elle est en sécurité, Poppy, je te le promets Bien, je ne sais pas ce que préparent les braconniers Mais je veux la tenir à l'écart Tu as dit que tu avais du nouveau sur les braconniers Elle est dans mon sac Tout à fait, je les ai entendus parler à la tête de sanglier Tu savais que Victor Rockwood leur avait ordonné de te capturer dès que l'occasion se présentait ? Ça a quelque chose à voir avec le comportement de Rockwood et Harlow aux trois balais après l'attaque du troll ? En quelque sorte Mais pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est ce que tu as appris sur les braconniers Onze minutes tardosus, Poppy, mais j'espère que tu me diras si tu as besoin d'aide Surtout après ce que tu as fait pour elle, Céleste Est-ce que le nom Olmaguiar t'évoque quelque chose ? Je crains que non Pourquoi ? De quoi s'agit-il ? C'est le secret le mieux gardé des braconniers Le nom a été mentionné à deux reprises, mais je n'ai jamais pu obtenir de détails Je les ai aussi entendus se vanter de tout l'or qu'ils gagnaient Aux dépens de pauvres créatures innocentes, sans doute Les braconniers ont parlé de cette zone Et je pense que si on l'a fouillé un peu, on en apprendrait plus sur leur manigance Si un jour tu rencontres ma grand-mère, ne lui parle surtout pas de ce périple D'accord, si tu veux je garde ton secret, c'est pas comme si je n'avais quelque chose à faire Ne t'en fais pas Poppy, si je rencontre un jour ta grand-mère, je ne lui dirai pas un mot de tout ça Normalement je lui dis tout, c'est ma meilleure amie après Elle Céleste Mais elle sait ce que je pense des braconniers Je pense qu'elle a peur que je fasse quelque chose d'inconsidéré D'où peut bien lui venir cette idée ? Aïe 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 Par ici Après Elle Céleste, ça veut dire qu'elle est le meilleur pote à la base avec un hippogriffe Elle préfère un hippogriffe à la base plutôt que sa grand-mère Aïe 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 Vraiment Poppy Tu es un peu égaré je crois Tu es un peu bête Ah ! Un centaure Fais bien attention Ah bon ? Pourquoi ? Un château entier où errer et vous choisissez de venir vous aventurer ici Je vous en prie, nous ne voulons pas d'ennui Nous sommes juste de passage Qu'est-ce que vous croyez ? Que nous ne remarquons pas qu'il y a de plus en plus d'humains par ici qui sont de mèche avec les braconniers ? Ah ! Nous n'avons rien à voir là-dedans Bien au contraire Nous essayons de les arrêter J'espère pour vous que c'est la vérité Nous perdons rapidement patience avec les braconniers et ceux qui les aident T'inquiète frérot De toute façon si tu as quelque chose à me dire dis-le moi en face Tu restes sur son rocher là On aurait pu être pire Les centaures n'apprécient pas tellement les sorciers Et les braconniers n'arrangent rien Pourquoi penserait-il que nous avons quelque chose à voir avec ces braconniers ? J'ai vu les braconniers discuter avec quelques habitants de Préolard Je ne sais pas pourquoi C'est peut-être ce qui rend les centaures méfiants Hein ? Hé ! Laisse-le toi ! Laisse-le ! La troisième fois que je vois un fangu aussi violent En ce moment de nombreuses créatures ont l'air plus agressives que d'habitude J'ai remarqué moi aussi Je me demande ce qu'il émet dans cet état Notre simple présence les stress peut-être Ouais je sais pas ouais C'est bizarre Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne suis pas sûre Mais regarde partout Si les braconniers étaient ici Nous pouvons peut-être découvrir pourquoi Bon bah on va explorer un peu Pourquoi ils n'ont pas pris leur cage avec eux en partant ? Bonne question Des peaux Pauvre bête Il y a toujours de la fumée Ils ont dû partir il y a peu Il reste ça là c'est quoi ? C'est du métal gobelin Ça n'a rien à faire dans un camp de braconniers Je devrais en informer Poppy Poppy, Poppy, taxe-moi la bouche frérot ! Il y avait des braconniers J'en ai la preuve Mais j'ai trouvé autre chose C'est de fabrication Goblin J'ai trouvé une armure de gobelins Continuons à chercher Mais prudemment On ne sait pas ce qu'il se passe ici J'ai un mauvais pressentiment Bah alors on arrête C'était un mauvais pressentiment Ah là Il faut qu'on aille voir de plus près Ils ne vont pas être contents de nous voir Devrait-on utiliser un sortilège de désillusion ? Ou une approche un peu moins discrète ? Pas facile à dire d'ici Tentons d'avoir une meilleure vue d'ensemble Mais frérot de quoi tu me parles là ? Tu crois qu'il y a moyen de faire ça discrètement ? Je les bombarde ! Je les bombarde ! Allez boum ! Aïe ! Mais toi là T'es méchant hein Ça dégage dans le décor Youpla ! Qu'est-ce que tu crois faire toi ? Bah voilà Petite poule T'es une petite poule maintenant hein ? Qu'est-ce qu'il se fait passer ? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir Mais c'est quoi cette catastrophe son nom ? Ouais non je crois que je suis malencontreusement tombé Il fallait pas Non il fallait pas Mais je sais pas comment c'est arrivé Moi j'ai juste tapé une fois dans le pont Ça a tout cassé comme ça C'est pas normal Voilà Et cette fois on fait gaffe Comment c'est possible que j'ai déglingué le pont si facilement ? Ça gâche la mission en plus C'est un truc de fou ça Qu'est-ce qu'il y a derrière cette tante ? C'est bizarre Ils ont un dragon ? Des dragons Deux dragons Ils sont complètement tarés C'est une arène de combat de dragons Je crois que c'est le Hall Magyar Je comprends mieux d'où vient ce nom maintenant Et pourquoi c'est secret A étonnant que les braconniers passent tant de temps après Olard Ils doivent prendre des paris et parler de leur combat Vu le monde qu'il y a ici Comment ils peuvent trouver ça amusant ? Je comprends pourquoi les centaurs méprisent les sorciers Il doit y avoir d'autres dragons ici Les braconniers sont bien trop cupides pour gérer une arène avec seulement deux dragons On devrait profiter que tous les regards sont tournés vers le combat pour fouiner un peu Tu dois à tout prix éviter de te faire repérer Pourquoi ? Moi j'aime bien me faire repérer Ça me dérange pas Bon d'accord si tu veux On va tenter un truc Petrificus Totalus Voilà Il est trop bête Ok par où est-ce qu'on passe là ? Parecito Oh la la les dragons frérot Ça a l'air stylé mais j'ai pas envie de voir ça dans une arène Dans la nature à la limite comme ça au moins c'est normal J'ignore comment Ranrog fait pour supporter Rockwood Quel abject personnage ? J'ignore comment blablibou blablabla Moi en tout cas j'ai mis le cheat d'invisibilité comme ça On est tranquille Parce que même avec ce truc là Franchement t'es pas tranquille Alors examiner Oh la la Mais ils sont en train de lui mettre des sorts Misquine ! Oh ça me rend où je vais débarquer dans l'arène Je vais tout casser Bah là-bas c'est le bordel Ils veulent le tuer ou quoi ? Bah pourquoi vous vous êtes fait discret si au final vous allez leur casser leur gueule ? Non mais attends 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 c'est pas logique tout ça c'est pas très logique Pour moi c'est pas logique après tu me dis si toi il trouve ça logique Ils ont un oeuf de dragon On dirait un noir des hybrides On ne peut pas le laisser là avec ce qu'il prévoit d'en faire Ah ouais Catastrophe Catastrophe Genre un bébé dragon quoi ? Catastrophe Il faut qu'il ait une enfance normale Qu'il aille brûler la nature tu vois d'une manière naturelle Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas ce genre de chose là catastrophique Pauvre dragon Roule un dragon Et fume un dragon Non c'est pas la même chose C'est pas le même type de dragon Et roule un dragon Vise les tautés Désolé je suis un peu matrixé les kheïs J'ai l'oeuf C'est bon L'effet de surprise nous fera gagner seulement quelques secondes Ils vont le regretter Quand je débarque sur la piste Je déglingue tout le monde Et je te s'dâh Waouh Salut les kheïs Alors comme ça on est des salauds puis vous Attends je vais te transformer mon oeuf Tu vois c'est là bas je vais te transformer Attends 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 mais attends Je pensais pas qu'ils avaient le droit de me faire ça Mais c'est de la triche ça Bim Toi qu'est-ce tu me veux ? Et bim Et je t'évite Et toi aussi Eh mais y'en a un que j'ai pas utilisé Je crois qu'il s'appelle Glacius Mais en vrai je sais pas Moi je préfère une approche plus explosive tu vois Mais ça les glace en gros Ah eux Oui c'est vrai Ils sont obligés des fois de faire une entrée comme ça Tu veux dire un truc à ta grand-mère ? Tu veux dire un truc à ta maman avant de partir ? Et bim Voilà c'est ça qu'on aime Mais attends je lui ai fait une attaque Et ça lui a pas suffi lui T'es sérieux toi ? Oh mais c'est une dinguerie J'ai juré c'est une dinguerie Tricheur Il a fallu trois attaques C'est abusé Abusé Ok Je sais pas comment il fait pour ramener ce bail là de Thor Mais en tout cas ça marche Même quand t'es dans un endroit fermé comme celui-ci Ça traverse le ciel d'une certaine manière Voilà je te tabasse petit coq Bah c'est ce que j'ai fait Par contre s'il te plaît nous déglingue pas parce qu'on est venu pour te sauver Même si on est des humains on est pas méchants Mais eux je vais les niquer Ça va brûler Oh je te jure il les a mangé Oh M'skina Oh la dinguerie Mais regarde Poppy elle est contente Alors que là on est sur le point de mourir Envole toi Petit dragon Ouais Il faut s'enfuir Par ici J'ai l'impression qu'on a accompli de bonnes actions aujourd'hui Ça fait plaisir C'était un noir des hybrides Je suppose que l'oeuf est celui de ce dragon On l'a sauvé aussi ça fait plaisir Je ne crois pas qu'elle sache qu'ils avaient son oeuf Elle ne serait pas partie sans On fait quoi maintenant ? Ce n'est pas comme si elle nous avait laissé sa carte de visite Je ne sais pas Tout ce qui s'est passé aujourd'hui était inattendu Les gobelins La reine de combat Et je n'aurais jamais pensé me retrouver avec un oeuf de dragon Et les braconniers nous ont vus Ça n'augure rien de bon On fait quoi de l'oeuf ? Puisque le dragon qu'on a libéré s'est envolé Est-ce qu'on peut garder l'oeuf ? Je préfère qu'on le garde plutôt qu'il soit entre les mains des braconniers Du moins pour l'instant Mais je ne crois pas qu'on devrait le garder indéfiniment On ne pourra pas le cacher au professeur Weasley très longtemps Si comme ça t'as un petit bébé dragon à la maison ça va Le problème c'est qu'après quand il grandit il devient plus grand que le château presque Donc j'avoue c'est pas très pratique Ça ne sert à rien de rester ici Mettons-nous en sécurité On réglera ça plus tard Tu as raison S'il y a quelque chose que les braconniers maîtrisent C'est bien la traque des proies Et c'est ce qu'on est pour eux Ok Bon c'est fini Fait attention surtout On se retrouve au château Tu vas disparaître Si tu disparais franchement c'est pas juste Ah voilà je me disais Parce que je me suis dit Si il y a un élève qui sait le faire Et moi je sais pas le faire J'allais absolument tout détruire Attends j'ai envie de tester un truc Attends 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 Hop là Ouais je t'ai envoyé C'est dans l'eau Ouais Aïe 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 La peau Lorsque vous aurez terminé vos tâches Qui s'avéreront certainement utiles Pour remplir votre guide du sorcier Venez insister à mon cours Pour apprendre ce nouveau sortilège Ensuite nous discuterons De vos progrès de ce trimestre J'ai fait grave des progrès Donc la discussion elle va être très très longue Regardez moi cette ambiance Les races incroyables Dans tous les cas J'espère que vous avez kiffé cet épisode Prenez soin de vous J'ai fini de vous Peace Peace